Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau Fab News, comme vous voyez avec une nouvelle DA. Bonsoir Aurélien, comment vas-tu ? Bonsoir Mika, ça va très très bien, et toi ? Ça va super, je suis très content, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Fab News ensemble. C'est vrai. Et ça va être cool, on a plein de sujets à aborder. Et pour vous parler de tous les sujets, on va vous présenter le menu de la soirée, qui est composé de plusieurs sections, on a fait ça bien ce soir et tout. Ah c'est beau. C'est beau, c'est agréable. Alors, on va commencer par vous parler de tous les nouveaux spoils qu'on a eus, que ce soit sur Part of the Miss Vale, ou aussi le deck préconstruit de Kaio. Il y a des petites choses à dire, et ça a fait un peu parler dans les chaumières. Ensuite, on vous parlera du débrief du protour, donc on parlera principalement du protour, du calling et du BH qu'il y a eu le week-end dernier. On a couvert en français sur la chaîne Evil Eaters et que vous pouvez retrouver les VOD sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez les retrouver aussi sur la chaîne Twitch, mais ils ne resteront que deux semaines maximum. Donc voilà, ils sont backupés sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez tout regarder si vous avez loupé ça. Et pour finir, on vous fera un petit rappel, un petit récap de tous les tournois qui sont à venir pour cette saison. Yep. Pour cette année 2024, les gros tournois principalement. Voilà. Donc, avant qu'on commence, est-ce que tu as quelque chose à dire Aurélien ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Est-ce que tout s'est bien passé ? Très bien. Très bien. Très bien. Ouais. C'est que, je me dis, il y a du draft que j'ai esquivé, surtout en français. Et sinon, ouais, 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 très bien. Très très content des retours qu'on a et du week-end dernier qu'on a passé. Vraiment, c'était chouette. Ouais, ouais, c'était incroyable. On fait juste un petit point sur le stream. C'est vrai que c'était une première pour nous de proposer un coverage français d'un gros event pendant tout un week-end, trois jours. C'était vraiment incroyable et c'était trop bien de voir que vous avez été présents pour nous suivre dans ce projet. Donc, trop, trop cool. Merci à vous. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Toumèchic. Bonsoir Nécra. Merci à tous d'être là. Et on va tranquillement commencer en parlant des spoils. Alors, on va commencer déjà par Part of the Miss Veil. On a trois nouveaux héros qui ont été annoncés, qu'on va voir bientôt à l'écran. On a eu Nu, qui est assassin. Zen, un nouveau ninja. Et Enigma, la nouvelle illusionniste, qui ont tous les trois comme particularité d'être également Mystique. Donc, le nouveau talent dans Flash Endgame. Le nouveau talent, ouais. C'est ça. On avait fait pas mal de suppositions sur le nouveau talent. Est-ce qu'il y aurait eu du Wind, du Water. On a même, il y en avait un qui nous disait, ouais, moi je veux du Void. Et je pense pas qu'on avait eu la suggestion de Mystique. Mais voilà. Donc, on nous a dévoilé ce nouveau talent qui est Mystique. Et on peut voir le trailer qui a été révélé récemment. Mais quel régale ce trailer, vraiment. Ouais, c'est clair. On sent que là, LSS, ils ont mis la barre au-dessus. Ils mettent, ils ont envie que cette année 2024 soit vraiment, je pense, l'année où Fab s'installe comme un major des TCG. Ils mettent les petits plats dans les grands pour que ça se passe comme ça, quoi. Ouais, clairement, cette année 2024 part très bien. On a eu une excellente première, un premier set qui est Vieters, là, qui a été vraiment un régal et qui a eu de très très bons retours. Là, j'ai l'impression que Miss Vale, à l'air, est encore meilleure que le précédent. Ça va être incroyable. C'est ça. Je pense que la hype ne fait que augmenter, vraiment, des retours qu'on peut avoir de tous les joueurs. Dans la communauté, je pense que tout le monde, ou presque, est ultra faux. Ouais, clairement, clairement. Alors, on va parler un peu de ces trois héros un peu plus en détail. Donc, la spécificité de ce set, en tout cas de ce qu'on a compris pour l'instant, c'est une nouvelle ressource, je dirais. C'est ça. C'est encore un peu flou, qui est appelée le Chi. Donc, on voit sur les trois, sur les cartes des trois héros, qu'ils ont chacun une capacité, qu'on peut payer avec du Chi. Donc, pour les trois, c'est le Chi. Merci. Bonjour, je suis français. Alors, pareil, ça, on peut en parler, mais j'entends des le Chi, j'entends des le Chi. Voilà. Il va falloir penser, quoi. C'est pas le Chi ? Moi, j'ai toujours entendu le Chi, mais... Et du coup, QI, ça se dit Chi. Ça, je le sais. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà mon... Mon apport à cette discussion. Donc, ouais, le Chi. On va appeler ça le Chi. Donc, les trois héros ont un pouvoir activable avec trois, deux Kis, chacun. Et ça a l'air... Alors, tous les héros n'ont pas l'air aussi puissants que les uns que les autres en utilisant leur Ki. Mais clairement, il y a deux héros sur les trois qui ont l'air assez vénères avec leur capacité. Ouais. On peut commencer dans l'ordre. On a NU, d'abord, qui a comme capacité passible, on va dire, que ses attaques avec Steals, donc ça va être Furtivité en français, je sais pas trop comment ils sont traduits. Elle obtient... Furtivité, ouais. Furtivité. Elle obtient, quand la Chainlink résout, tu bannis toutes les cartes qui ont été en défense. Tu bannis toutes les cartes défendantes. Les Action Cards, pardon. Ouais, c'est Action Cards, ça bannit pas les équipements. Ça bannit pas les équipements, ça bannit pas les DR non plus. Ouais. Je sais pas si ça peut servir à quelque chose, mais en tout cas, ça bannit pas les DR. Et en instant, pour trois, deux Kis, tu regardes la top card du deck opposant, et si c'est bleu, tu la bannis. Tu peux la bannir, c'est pas obligatoire d'ailleurs. En tout cas, si c'est bleu, tu peux la bannir. Et jusqu'à la fin du tour, tu peux jouer les cartes bleues qui sont dans la baniche du héros adverse, sans en payer leur coût. Ouais. Et les deux effets ne sont pas corrélés. C'est ça. Tu peux regarder le top deck, ne pas bannir une carte, mais quand même pouvoir jouer la baniche adverse. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu penses de ce pouvoir, toi Aurélien ? Ça a l'air fort. Ouais, ça a l'air très très fort. Vraiment, ouais, ça a l'air fort. De pouvoir jouer avec les ressources du deck adverse, je pense que ça promet des prises de tête. Déjà, est-ce que tu as envie d'affronter nu quand tu vas jouer un deck bleu ? Ça peut poser des problèmes. Et on sait que, par exemple, les gardiens, actuellement, sont très très friands des bleus. On l'avait identifié. Quand tu vas te manger ton Macho Grande Dominate contre toi, oh là là, ça va être terrible pour le gardien. C'est surtout que tu n'as pas payé le coup. C'est-à-dire qu'il vient comme ça, nature peinture. Ouais. Voilà, on avait dit ça. On avait dit les Teclocores bannis naturellement par les boosts des Dash. Parce que ça joue d'aller dedans. Tu ne peux pas les jouer. Pourquoi tu ne peux pas les jouer ? Ah non, pardon, les Teclocores. Les Teclocores, oui. J'étais sur autre chose. Non, mais j'étais sur les Evo. Non, pas les Evo, bien sûr, mais ouais. Ah ouais, Dash, elle va remplir son cimetière de trucs cools. Et là, tu vas être, oh tiens, une petite attaque gratuite. C'est ça. Tu vas pouvoir peut-être jouer un Teabone. Alors, le Teabone ne sera peut-être pas forcément actif. Parce que tu pourras booster, mais tu ne seras pas une carte mécano. Ouais, mais tu auras boosté quand même, donc ça activera son effet. Voilà, il y a plein de... Je pense qu'on va se retrouver dans des situations qu'on n'a même pas encore vu venir et qui vont être vraiment compliquées pour le deck adverse à gérer. Et peut-être qu'on pourrait jouer des défenses-réactions depuis la baniche de l'adversaire. Contre lui-même. Ouais. Ça, c'est intéressant quand même. Et un autre truc, c'est que, admettons... Bon, après ça, on verra avec la release note, mais là, c'est le petit truc qui me vient en tête, que je trouve l'interaction intéressante, savoir comment ça va se résoudre. Tu joues une carte, par exemple, tu joues à un Macho Grande depuis la baniche adverse. Donc, elle vient dans ta zone de combat à toi. Une fois que ça se résout, elle part dans la défense adverse ou dans la tienne ? Non, dans celle de l'oppo, je pense. Enfin, du deck propriétaire, quoi. Mais je sais pas, je trouve ça marrant de... Est-ce que ça pourrait pas revenir dans ta propre... Parce que c'est toi qui l'as joué, finalement. Oui. Ouais, mais je pense que... C'est comme... Mais je pense que c'est pas tes cartes, donc ça te... Ouais, ouais. Mais par exemple, voilà, s'il y a plusieurs instants bleus... Alors, pour l'instant, je pense qu'on n'en a pas des millions d'instants bleus dans la baniche du deck adverse. Bah, tu peux enchaîner tous les instants qu'il y a dans la baniche. Contre Katsu aussi, ça peut être... Ça peut vraiment lui faire tout bizarre. Je bannis un Bond of Assassin's Creed bleu, attends, bouge pas. Je paye 3 de qui ? Je viens prendre ton Bond, je te l'envoie dans la tête. Comme ça, tu peux pas le jouer. Oui, c'est vrai. Ah non, parce que t'aurais pas d'action point. Tu pourrais pas le jouer. Attends. Comment ça marche, en fait ? Ça, tu vois, c'est l'interaction qui... Parce que, tu vois, c'est pas à ton tour, donc c'est-à-dire que tu peux instants ce truc. Ah ouais, non, ça marcherait pas, je pense. Ah ouais. Non, ça marcherait pas. Clairement, ouais, c'est un peu... J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte de voir ses cartes et tout. Parce que, moi, je suis ultra épais par nu. Clairement, je suis dans le train, quoi. Yes. Alors, moi, je suis dans le train des 3 héros, même si j'ai pas les cartes pour les jouer actuellement, vraiment. Mais j'ai dit, vraiment, les 3 me donnent envie de les jouer. C'est... J'ai... Ouais, j'ai envie de tester. Les 3, c'est... J'ai l'impression qu'en fait, les 3 sont très orientés sur un gameplay ou un plan de jeu. Qu'on n'a pas forcément encore l'intégralité en visu, quoi. Mais déjà, d'avoir annoncé les capas des héros, ça nous montre ce que veut faire le héros. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est très orienté. comme gameplay. Et assez... Comment dire ? Assez... Ouais, peut-être avec un peu de... De renouveau. Ou en tout cas, des façons de jouer qu'on n'a pas trop vues encore jusqu'à maintenant. Clairement. En tout cas, je vais te faire ma petite théorie à la fin quand on a représenté les 3 héros. Sur le qui ? Non, non, pas sur le qui, sur autre chose. Deuxième héros, Enigma. Donc, qui est mystique et illusionniste. Et qui a comme capacité passive qui dit que le premier Spectral Shield qui attaque à chaque tour coûte un de moins à activer. Ouais. Donc, certainement une arme pour jouer les Spectral Shield en tant qu'attaquant. Peut-être un réprime de Refractor, un reality Refractor ou Iris, dans le 7. Et son One Spare Turn Instant. Alors là, pour le coup, c'est un One Spare Turn. C'est capé. Tu payes 3 de qui ? Et tu crées un Spectral Shield avec un counter plus 1 dessus. C'est ça. Clairement, on te crée des armes régulièrement. Ouais. Alors, moi je trouve ça assez fort parce que tu peux le faire à ton tour et au tour adverse déjà. Ouais. De base. Tout à fait. Donc ça peut te permettre de survivre à un Breakpoint. Tu payes 3 de qui et tu évites le Breakpoint, tu vois. Ouais. Contre Ninja, c'est pas mal quand ils vont faire des petites dingueries à plus 1 juste pour aller choper un hit pour pouvoir combo et tout ça. Ouais. Clairement, je trouve ça assez intéressant à voir. C'est toujours pareil pour les 3 héros. Ouais. Comment générer ce qui ? Est-ce que ça va être facile ? Est-ce que ça va être difficile ? Est-ce que ça va être... Combien tu vas en générer à chaque tour ? Est-ce que tu peux en générer beaucoup ? Est-ce que sur chaque héros, on aura une quantité de générations de qui différentes ou égales ? On ne sait pas. Tout ça, c'est très très flou. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup d'Enigma ? Moi, j'aime bien aussi, je pense que d'avoir à disposition un Spectral Shield quand tu en as besoin pour soit passer en mode défensif, comme tu l'as souligné, ou soit passer au contraire en mode offensif, ça peut faire des bêtises. Moi, j'aime beaucoup aussi. Typiquement, on sait qu'avec les armes qu'on connaît, Reality Refractor et Iris, si on prend le cas de Reality Refractor, t'as pour 1 une attaque à 6. C'est quand même violent, parce que Reality Refractor, ça fait que tes Spectral Shield attaquent à 5 pour 2. Si t'en as créé un avec le pouvoir d'Enigma, tu mets un petit marqueur plus 1, et sa première ligne dit que ça ne coûte plus qu'un à activer. Donc tu fais vraiment du 1 pour 6. Ça va être qu'aujourd'hui, il va falloir clairement des outils anti-prévention de dégâts, pour aller casser les Spectral Shield à l'avenir. Ça va être important. Mais moi, ça me paraît assez solide. Pas mal de joueurs avec qui on a pu parler pensent que le deck sera assez orienté contrôle défensif. Ça peut avoir du sens. Avec beaucoup de générations de Spectral Shield, peut-être des auras, avec du Spectra pour embêter l'opo. Bref, je pense que là aussi, on a un héros qui, rien qu'à l'annonce, quand on voit les héros imprimés, mais pour moi, ça me paraît tout fort, tout viable. Maintenant, on verra avec la suite des spoilers. Oui, clairement, clairement. C'est vrai que ça va être... Elle n'a pas un gros pool de cartes accessibles quand même, parce que des cartes illusionnistes vanillias, on va dire. Oui, génériques. Il n'y en a pas énormément. Oui, c'est vrai qu'elles sont... Mais il n'y a pas non plus un pool excessif de cartes et de bonnes cartes, il n'y en a pas tant que ça. Oui, il y en a des biens quand même. Il y en a des biens, mais pas énormément non plus. Déjà, tu as les trois bleus Aura avec Spectra qu'on connaît, qui sont Pierce Reality, Ace Bending et Passing Mirage. Je ne suis pas sûr que ça se soit géré. Oui, on verra. En tout cas, de ce qu'on sait pour l'instant, il n'y a pas de... Pas forcément. Oui, on ne sait pas, parce que peut-être qu'à côté de ça, on en connaît déjà, tu as des grosses attaques illusionnistes qui ont le fantasme, qui ne sont pas avec un talent. Donc, on aura peut-être envie de jouer ces attaques-là dans le deck, on va voir. Je pense à Passing Mirage, Mirage Métamorphe ou les choses comme ça. Peut-être que tu devras passer par des Auras qui enlèveront le Spectra pour assurer des bonnes attaques. On verra. Oui, on verra. A deux ans à la suite. Et on va passer au troisième héros, qui est Zen. Zen, le mystique ninja héros. Donc, lui, il n'a pas de capacité passive, il a juste une capacité active qui est aussi un instant pour 3 de ki. Il dit que 3 de ki en instant, une fois par tour, il crée un Crouching Tiger dans sa main. Oui. Et tu cherches dans ton deck une carte combo. Tu la bannis, tu mélanges ton deck, bien sûr, et tu peux la jouer ce tour-ci. Oui. Ça, ça ressemble un peu à le pouvoir de Katsu, quand même. Tout à fait. Oui. Sauf qu'en théorie, ça ne te coûte pas une carte de ta main. On ne sait pas comment payer ce ki pour l'instant. Mais moi, je pense que jamais tu ne payeras le ki de ta main. Tu auras un autre moyen d'accumuler le ki et de le payer sans dépenser de carte de ta main. C'est mon avis. Je suis d'accord. Donc, théoriquement, tu ne payes pas de ta main pour aller chercher la carte que tu veux dans ton deck avec combo. Et en plus, tu fais un Crouching Tiger dans la main et non pas dans la baniche. C'est une chose qui est encore plus forte que de l'avoir de la baniche. Ça, c'est une nouveauté. C'est la première fois qu'on peut avoir un Crouching Tiger dans la main, il me semble. Non, tu en avais quelques-unes de cartes qui faisaient. Je crois que Roar, ça faisait dans la main aussi. Roar of the Tiger et Mind State of Tiger aussi. Ah oui, Mind State of Tiger. Je suis en train de regarder en même temps les cartes. Oui, effectivement. Mind State, ça fait dans ta main. Oui, et Roar of the Tiger aussi, je crois. Roar of the Tiger. Oui, exactement. C'est pour moi, donc. Après, c'est vrai que la majeure partie des cartes génère dans la baniche et tu peux les jouer ce tour-ci. Ce qui évite de faire trop de bêtises avec de te retrouver avec des mains de 7 ou 8 cartes. Mais le fait de pouvoir gérer cette ressource dans la main peut servir pour payer un art de foire, par exemple. Alors, sauf que Crouching Tiger, ça n'a pas de pitch. Oui, mais tu peux t'en servir pour défausser, pour strike, pour faire des bêtises. C'est vrai. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui était difficile avec l'archétype Tiger jusqu'à présent, c'est qu'il fallait réussir à avoir ton combo dans l'ordre. Et c'est difficile d'avoir toutes les cartes en main au bon moment pour partir et essayer de te faire une grosse chaîne. et beaucoup de dégâts. Et grâce à ça, on va pouvoir arsenal une pièce du combo et après aller chercher, grâce au ki, une autre pièce du combo pour aller essayer de partir en vrille et d'harceler l'adversaire. Donc ça, c'est très très cool, je trouve. Donc, a priori, un héros qui sera tourné autour des Crouching Tiger. Et puis surtout que le fait que ça génère un Crouching Tiger, c'est vachement bien. Parce que souvent, c'était la condition pour que tu puisses démarrer aussi ton engine autour de tes plaies. Donc, on s'est demandé de démarrer sur un Crouching Tiger pour pouvoir activer la carte suivante et tout. Exactement. Clairement, là, c'est très cool d'avoir ça maintenant de plus accessible qu'avant. Ça va simplifier beaucoup de lignes de plaies. Et puis, ça va rendre le plan de jeu beaucoup plus viable. Et en plus, on va avoir plein de cartes dans ce set qui vont aller dans ce plan de jeu, clairement. Ouais, ouais, ouais. Je me tarte vraiment d'avoir plus d'infos sur les cartes dans l'extension pour commencer à avoir une idée de comment on va build tel ou tel deck. Enfin, le théorie crafting et le deck building. On adore ça, nous, hein. En période de spoiler. Déjà, rien que là, on a juste eu les héros. Moi, je suis on fire. Je me dis, oh, mais ça, ça peut être joué. Ça, ça peut être bien et tout. Donc, voilà, 3 IP. Je vais te donner ma petite théorie que j'avais, là. Yes. Alors, je pense que l'illusionniste sera tourné autour du bleu. Ouais. Ça, c'est quasiment sûr, j'ai envie de dire. Parce qu'on attend une illusionniste qui joue bleue. Que le ninja sera tourné autour du jaune et que l'assassin sera tourné autour du rouge. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Coaching Tigers a envie de tourner autour de jaune. Avec les cartes qu'on a, mais peut-être que c'est genre une mauvaise perception. En fait, en plus, les cartes ont une petite dominante de couleurs sur chacune. Et il y a un petit côté un peu jaune dans l'héros ninja. L'illusionniste est très bleu et l'assassin est très rouge. Voilà. Peut-être. Peut-être, peut-être. Et que j'aimerais aussi avoir un assassin agro. Ça me ferait kiffer. Un assassin beaucoup plus offensif, beaucoup plus proactif et moins mid-range. Rompi. Mid-range patience, quoi. Plus assassin actif, quoi. Yes. Et est-ce que tu as une théorie à nous partager sur comment générer le ki ? Ou pas ? Je pense que le ki, ça sera généré sur des cartes. En gros, on va jouer des cartes et si la condition est remplie, ça va générer du ki. Ouais. Ça va être un token qu'on aura sur le terrain de ressources. Ouais. Qu'on pourra utiliser dès qu'on a envie, en fait. Ok. Ouais, c'était un peu ce que j'avais en tête aussi. Moi, j'avais dit, c'est ce que j'avais partagé avec la commu. C'était, je pense qu'on aura des cartes qui, lorsqu'elles seront jouées, iront dans la zone de ki. Et tu peux ensuite pitcher ces cartes depuis cette zone de ki pour payer ses coûts. Un peu comme une soule. Ouais, un peu comme une soule. C'est ça. Je sais pas. Sinon, ça pourrait être aussi les armes qui génèrent du ki quand tu les joues. Ouais. Mais ouais, clairement, moi, je vois bien ça comme une ressource que tu stockes, que tu stack dans la partie et qu'à un moment, t'as envie de la dépenser au moment opportun. D'ailleurs, si on revient sur le pouvoir de nu, vu que c'est pas un once per turn, si t'as accumulé beaucoup de ki, il est pas impossible que tu fasses un tour très puissant en dépensant tout ton ki. Oui, c'est vrai que les deux autres héros, le once per turn, l'initent en fait qu'il n'y a pas de limitation de cartes que tu peux jouer depuis la baniche. Ouais. Du coup, une fois que tu l'as activée, tu peux jouer tout ce que tu veux de la baniche. Tu vois, il n'y a pas de... C'est vrai. Il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. C'est juste que tu vas bannir une carte supplémentaire du top deck de l'oppo. Ouais, je pense que tu peux pas le... Enfin, si, ça peut être intéressant de le bannir plusieurs fois si tu sais qu'il a plusieurs bleus du top. Pour vraiment lui vider le deck, tu vois. Ou tout simplement le finir pour la fatigue ou quelque chose comme ça. Tu lui vires 3-4 cartes pour la fatigue et alors là... Ouais, sur la fin. Il est détruit. Ou tu veux sniper un tour qui l'aurait pitch stack pour vraiment casser son tour. Tu l'utilises deux fois pour être certain que tu snipes 2 cartes de son pitch stack et l'oppo, il fait l'avion quoi. Je pense que contre Gardia, sur son deuxième cycle... Tu sais qu'il a fait son pot au deuxième cycle à une rouge, trois bleus là. Ah ouais. Tu viens et tu vas lui foutre la merde dans son pitch stack là. Je pense qu'il doit être ravi. Ah ouais. Ah mais j'ai l'impression que Nul, elle va bien sniper les gardiens. Elle est là pour dire, toi mon coquin, tu vas passer un bon moment. Ah c'est clair. A tous les decks qui jouent beaucoup de bleus... Ouais. Kano aussi, je pense qu'il peut parler anglais. Ouais. Il y a moyen. Ce n'est pas les seules cartes qu'on a eues, soit dit en passant. On a eues aussi deux réactions, deux réactions mystiques, pardon. Une réaction d'attaque et une réaction de défense. Alors ces réactions, enfin ces nouvelles cartes, on les a eues grâce aux sleeves qui ont été spoilées. Ouais. Par Dragon Shield, donc un paquet de sleeves pour Enigma et un paquet de sleeves pour Nus de mémoire, si je n'ai pas de bêtises. Et je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on aura pour le troisième héros ? Ça serait dommage qu'on n'ait pas quand même de dispo le troisième héros, mais... Mais je ne comprends pas ce qu'ils font LSS avec les sleeves. Ce n'est pas LSS qui fait ça. Enfin, si, c'est LSS. Un peu quand même. C'est un partenariat, toi. Oui, oui. Pourquoi il n'y a pas tous les héros à chaque fois ? Un peu dommage, ouais. Quand ils font les héros, ils ne les font pas tous. C'est ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Ils n'allaient pas jusqu'au bout. Quoi qu'il a en soi, on a deux nouvelles cartes qui ont été révélées. On ne sait pas leur rareté. On sait que c'est des cartes promo. Donc là, on a White Blue Yonder qui était avec le deck de Nus. Ouais. Qui est une bleue 0, bloc 2. Et qui dit que l'attaque gagne plus 1 pour chaque carte bleue qu'on a pitchée ce tour-ci. Yep. C'est fort. C'est fort et en même temps, c'est fort. Non, je ne sais pas si c'est fort, mais ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal parce que tu n'as pas de conditions sur l'attaque. Donc, ça marche sur les armes, ça marche sur du CNC, ça marche sur toute la terre. Sur CNC, c'est ça que je trouve assez vénère en fait. Tu pitches ta bleue, il reste ça. CNC, il bloque à 6, tu mets ça, ça passe à 7. Tu ne peux pas jouer de DR par-dessus. Même sur une attaque d'armes que tu sais qu'à un, elle n'est pas létale et que tu te permets de bloquer, en fin de partie, tu peux te dire qu'il faut que je tienne compte qu'il y a le rasoir réflexe de Up. En tout cas, c'est une carte qui est intéressante. Elle a l'air à la fois pas très forte et en même temps terriblement dangereuse. J'y crois. En fait, la flexibilité de la carte, c'est sa force. Tu peux target un importe qu'un attaque. Ce n'est pas attaque action card, ce n'est pas du assassin attaque. tu boostes ce que tu veux tant que tu as rempli la condition. Généralement, il suffit d'avoir le plus 1 pour que ça suffisse et que ce soit dévastateur. Parce que soit l'opo bloque à pile poil ce qu'il faut et il ne joue pas au tour, soit il joue au tour et il va mettre plus 1, plus 2, plus 3, au moins plus 1. On verra. Je crois que ça a l'air pas mal. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une carte qui est mystique. C'est tout. Elle est accessible pour les 3 héros. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que ça va être principalement une carte de limité. Mais à voir, peut-être qu'en construire, on pourra faire des petites bêtises avec. On verra bien. On voit aussi la nouvelle frame. La nouvelle frame. La frame pour mystique. Oui. C'est la même frame que Mystéria, je crois, non ? C'est ça. C'est la même frame que Mystéria, ouais. Tu l'as déjà sur Katsu, Juri, Young. Très très cool. Donc voilà. C'est la première attaque-réaction. Et... Ouais, la nouvelle. Et Big Blue Sky, qui est la défense-réaction, fonctionne un peu sur le même principe. Ça gagne plus 1 pour chaque carte bleue qu'on a dans notre zone de pitch. Ouais. En défense-réaction, cette fois-ci. En défense-réaction. Donc ça, c'est vraiment... Ah, je sais pas. Ça, je suis moins fan. Mais c'est pour ça que je pense que c'est des cartes de... de limité. Parce que ça, je pense qu'en limité, c'est fort. Pas de souci. D'avoir une défense-réaction, déjà. Ouais. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de défense-réaction. Son palier, c'est... T'as une défense-réaction qui bloque à 2, quoi. Et à voir, après, avec quel autre outil... Je pense par exemple à Phantasmal Footstep, que t'aurais envie de payer, qui peut te faire dire... Bah, du coup, ça prend plus 1, donc tu passes déjà à 3. Est-ce que t'as envie de dépenser en illusionniste ou autre des ressources pendant le tour de ton adversaire ? J'ai envie de dire que oui. Du coup, avec Footstep ou d'autres instants. Donc, peut-être que c'est pas mal aussi. Ouais, si t'as une DR qui arrive à bloquer, une DR bleue qui bloque à 3, c'est très très bien. C'est très très bien. Ça te... Enfin, d'avoir une DR, effectivement, dans le deck qui est bleu et qui bloque à 3, voire plus, c'est des bons ratios, quoi. Pour une DR, on n'a pas beaucoup de DR bleu qui fait autant de... T'as les DR de Riptide ? Oui. Et qui bloque à 3... Ouais, mais qui sont pas souvent bleus. Sauf ces spécialisations... Les DR bleus qui bloquent à 3 et qui coûtent 0, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je vois que celle de Riptide et MRC à 2 ou à 9. Je sais pas comment on dit. Pour le follow. Bienvenue. Donc, clairement, je pense que c'est une carte qui est intéressante. Au début, je trouvais vraiment nulle. Et puis, plus je l'envisage, plus je la trouve intéressante. Yep. Clairement, en construit, en limité, ça va être très intéressant et très très cool. qu'il va y avoir certainement beaucoup de réactions dans ce set. Parce que Assassin et Ninja ont quand même des decks avec beaucoup de réactions. Donc, il va falloir des outils pour pouvoir temporiser et pouvoir répondre à ces attaques-réactions. Ouais. En tout cas, oui. Je pense que, comme tu l'as dit, à limiter, les deux cartes sont très très bonnes. Parce qu'on sait que d'avoir des défenses-réactions et de l'attaque-réaction à limiter, c'est fort. Donc, on va voir maintenant si ça trouvera sa place dans des formats construits. On peut noter que l'attaque-réaction, c'est pour les sleeves de nu et la DR pour Enigma. C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que ça va un peu dans ce qu'on disait qu'Enigma a l'air d'être plutôt défensif, plutôt dans la réception, et nu a l'air d'être plus dans l'offensif et l'agression. Ouais. Et j'imagine que Zen sera plutôt combo, combo setup, comme un ninja, finalement. Enfin, surtout, Conchic Tiger, qui a l'air d'être vraiment un jeu tri-combo. Voilà, ça va être intéressant. On a fait le tour des spoils qu'on a eus sur MST. Et on va passer aux spoils qu'on a eus, en tout cas, les teasers, ou du spoil, on peut dire du spoil, sur le produit pré-construit qui a révélé à l'SS. Alors, déjà, on peut parler du produit Blitz, le Blitz Tech Collection. Ouais, c'est ça. Alors, on va avoir un nouveau produit qui va arriver en magasin, je ne sais pas quand. Je pense que ça sera avec la sortie de Miss Veil. Ah ouais, vu que les trois decks... Ah, on a un visuel, c'est incroyable. Ouais. Vu que les trois decks sont les decks nus, Enigma et Zen, ça devrait être disponible en même temps que la sortie de Miss Veil. Alors, donc, la boîte que vous voyez ici, c'est une boîte qui permettra de ranger les cartes que vous avez. Ça ressemble à la boîte qu'il y avait pour le Round the Table, la boîte du PF. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, c'est un produit qui est à 70 euros. Ça reste quand même un produit assez cher. et on aura dedans les trois decks préconstruits du set. Oui. C'est-à-dire le deck d'Enigma de Nus et de Zen qui font chacun 40 cartes avec tous les équipements et les tokens. Ainsi que trois boosters et un tapis. Ouais. Et voilà. Moi, je trouve que c'est un produit qui est vachement bien. Qui va permettre d'ouvrir le jeu à plein de gens. Le seul bémol que je mettrais sur ce produit, c'est qu'il est exclusivement en anglais pour l'instant. Ça, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu penses de ce produit, Aurélien ? Alors, je vais peut-être redire une bêtise. Et tu me rattrapes et le chat me rattrape si je la dis. Et du coup, si c'est une bêtise, ça va changer mon point de vie. Mais, je crois qu'en boutique en France, on n'aura que accès à ce pack-là pour acheter les decks Blitz. Mais je dis peut-être une bêtise. Est-ce que vous avez l'info ? Tu n'as absolument pas cette info. J'ai cru voir passer ça source Trust Me Bro. Je ne sais plus. Mais du coup, c'est important. en fait, je vais faire mon analyse sur cette... Voilà, James Blatt l'a dit dans la keynote. On me dit dans le chat. Donc, c'est bien. Voilà, si l'info que je suis en train de vous donner que si on veut avoir accès à ce deck Blitz, un deck Blitz, il faut passer par ce pack obligatoirement pour l'avoir. je suis très bien content. Ah ouais, là-dessus, je suis d'accord. Déjà, au début, quand j'ai vu le truc qui m'a gêné, au début, je n'avais pas compris qu'il y avait les 3 decks Blitz dedans. Ouais. Et je me disais, 70 balles, un deck de Blitz, une boîte, un tapis et trois boosters, j'étais là. Ça fait cher le matos, ouais. Ça fait cher le produit et... Et... mais le produit est bien, tu vois, je me dis, tu as une boîte pour ranger tes cartes, tu as ton deck de Blitz, trois boosters, un tapis, tu donnes ça à un nouveau joueur, jamais. Franchement, incroyable. Et en fait, là, je viens de comprendre qu'il y avait les 3 decks dedans, du coup, je trouve ça beaucoup plus nul. Je suis un peu déçu. Le fait qu'on ne puisse pas se dire, demain, je lâche 10 euros ou 12 euros pour acheter mon deck qui me plaît. Le nouveau joueur, quand on va lui dire, tu veux le deck de Blitz, tu as 70 euros, non, tu l'as dans l'os. C'est vraiment... C'est trop, trop cher. Pour start, comme ça, 70 euros pour avoir un deck qui t'intéresse sur 3. Ouais, ouais, ouais. Mais... Pas ouf, tu vois, et puis tu ne vas pas l'acheter à 3 parce que du coup, tu n'as qu'un seul tapis donc tu ne pourras pas les séparer. C'est un peu bizarre. Je trouve que du coup, le produit est un peu... Ouais, ça rate... Pour moi, là, c'est raté. Vraiment... C'est exactement le même prix que le pack UPF. Oui. Exactement. Exactement. Alors que je trouve le pack UPF plus intéressant. Mais un pack UPF, il est fait pour être joué à 4. Parce qu'en plus, tu as 4 decks dans l'UPFF, il n'y en a pas 3. Mais là, tu as un deck qui est remplacé par 3 boosters. Oui, c'est un deck. Oui. Mais voilà, tu peux facilement plus dire à tes 3 autres potes, viens, on s'achète à 4 la boîte UPF et on se partage. C'est beaucoup plus difficile. j'ai l'impression de dire ça à 2 potes à toi qui sont déjà installés dans la Commufab, de dire, viens, on lâche 30 euros chacun, 25 euros chacun pour un deck de blitz. Et qu'est-ce qu'on fait du tapis ? Qu'est-ce qu'on fait des boosters ? Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est raté. Oui, je suis d'accord. Ils auraient tout simplement dû faire ce pack très bien pour ceux qui le veulent. C'est nickel. Mais à côté de ça, la possibilité d'acheter ton deck à l'unité, comme ça a toujours été le cas. Faire un pack avec la boîte, le tapis, un deck, 3 boosters, 40 balles, et voilà, tu vois, je pense qu'à... Oui, ou juste le deck à 12 euros comme on l'a actuellement en boutique pour les autres blitz. Le fait qu'il ne soit pas à l'unité, c'est trop bizarre. En franchement, c'est raté. On a une question aussi à un accessory pack. Je suis assez d'accord. ça manque de tokens générés par LSS de matériel. On laisse tout faire par la communauté, ce qui est cool aussi, mais j'aimerais du matos officiel. Oui. Parce que c'est vrai que ce matos officiel, après, tu pourrais le retrouver en boutique et plus facilement accessible. Oui. aujourd'hui, quand tu veux acheter un peu des dés, des tokens, des petits trucs comme ça, tu es obligé de passer par des sites qui sont dans des pays assez lointains et donc c'est compliqué, ça coûte cher, tu as les frais de douane, tu as les frais de port. Ce n'est pas ouf, tu vois. J'aimerais avoir ça d'accessible. Clairement que dans ce genre de produit, genre pour le roundtable que tu n'aies pas, quatre petits tokens ressources pour les quatre joueurs de Forny, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça devrait être là. Les dés rouges, ils sont trop cools. Oui. On a une question, on est sûr qu'ils ne sortiront pas en plus à l'unité. Écoute, de cela, vraiment, moi, c'est bien ce que j'avais, je ne suis pas sûr de mon info. Apparemment, Antoine, qui est dans le chat, a vu passer l'info, c'est ce que moi aussi j'avais vu passer comme info. Les deck leads ne seront disponibles que sous ce format-là. J'espère me tromper. En tout cas, si c'est le cas, pour moi, c'est raté. Le pack de DA à 60 euros, je comprends que ça fait un peu mal. C'est les dés qu'on avait vus à Barcelone, j'imagine. Les dés qu'on voit en stream qui sont cools. Non, ça fait mal. Alors, Blitz Deck Outtakes, New Blitz Deck Collection Box Configuration, 70 dollars. OK. Ah, Original Blitz Deck Display Configuration For Japan. Et Blitz Deck Rizin. OK. Donc, pour l'instant, apparemment, il n'y a rien pour l'Europe et les Etats-Unis pour les Stake à l'unité. Je trouve ça curieux. Je pense qu'en plus, c'est un set qui va potentiellement capter plein de nouveaux joueurs parce que l'univers, il est donne envie, quoi. L'univers, il donne vraiment envie. je pense que ça peut intriguer beaucoup de joueurs d'entrer dedans et si tu ne peux pas rentrer dedans, tu n'as pas de produit d'appel. Le premier produit d'appel, il est à 70 boules. Ah ouais. Tu ne mets pas 70 boules dans un jeu que tu ne connais pas. Ouais. Non. Au moins, il y a du raté, là. Ouais. On verra la suite. Peut-être qu'ils vont rectifier le tir. Ouais. J'espère avoir une bonne surprise, quoi. Ouais. Et on va passer sur l'autre produit qui a été aussi révélé. Donc, c'est les préconstruits en CC, plastique, consultide. Donc, des decks de 60 cartes qui vont être également en anglais. Encore pas de produit localisé en Europe, mais ça... C'est ça. Anglais uniquement. La pasta box. La pasta box, exactement. Ça, je peux comprendre. Donc là, on a eu le reveal que la première serait Kayo. Ouais. Et qui, elle arrive... Elle arrive... Elle arrive... Elle arrive en... Le 3 mai, je crois. Le 3 mai, merci. Je vais vérifier en même temps de mon côté. Donc, voilà. Elle arrive le 3 mai. Est-ce que j'ai bien suivi... J'ai pas du tout suivi le conducteur. Pardon la régie. Pas du besoin. Mais... Ok, donc ça, c'était bon. Ok. Voilà. L'armorie des decks. Euh... Donc voilà, le deck Kayo qui arrive le 3 mai et qui va coûter... 40 euros. 40 euros. 50 euros ? 40 euros. 40, 40. 40 euros. Un deck de 60 cartes qui va être construit pour être compétitif en armorie. Donc ça, je trouve ça super bien. Ça, je trouve ça vraiment excellent. 60 cartes plus les équipements. Donc, tu prends ta boîte, t'ouvres ton paquet, tu le sleeves, tu joues. Ouais. Si tu veux, tu peux ne pas le sliver, mais bon, ça c'est quand même... Faut pas faire ça, messieurs. En tout cas, moi je trouve que le produit il est parfait, on en avait parlé dans un autre Fab News il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, que c'était un produit qui manquait pour faire rentrer les joueurs parce que justement c'était difficile de se construire un deck CC parce qu'il faut réunir beaucoup de cartes, des cartes qui sont dans plein de sets à droite, à gauche, et c'est un peu laborieux de toujours tout récupérer. Ouais. Donc là, le fait d'avoir ce produit-là, moi je le trouve vraiment excellent. Ouais. Et on a eu avec le reveal de deux cartes du deck. Ouais. Qu'on voit à l'écran là apparaître, donc une armure pour Brut et une carte d'attaque également. Ouais. Je te laisse dire deux mots sur ces cartes, Aurélien. Alors. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Déjà, je vais même revenir un peu sur le produit en lui-même, la pasta box, le deck, préconstruit, CC. Moi, honnêtement, j'étais hyper hype et je suis assez au final déçu de ce qu'on me propose. Ok. Il y a quelques raisons. La première... Je suis mitigé. Je pense que ça aurait dû être meilleur que ça. Première raison, c'est que... On n'en avait pas parlé, mais ça a du sens lors de la dernière fois, c'est que... Pourquoi ne pas avoir fait ce produit caillot à la sortie de Heavy Heter ? Ça n'a pas de sens pour moi de le sortir deux mois après l'extension Heavy. Heavy Heter. Premier point. S'il voulait le faire, autant attendre la sortie de Mist et de faire un héros Mist. Carrément. Pour moi, ça avait plus de sens. Deuxième point, c'est qu'apparemment, on va avoir accès à un deck CC d'armory constructive donc du coup, avec 60 cartes dans le deck. Où est le sideboard ? Pourquoi ne nous donne pas du sideboard ? C'est tout l'intérêt du CC quand même, c'est que selon ce que tu affrontes, c'est que tu as accès à un pool de cartes qui te permet de t'adapter un peu au deck en face que tu vas affronter, essayer d'intégrer les mécaniques de pincée de sideboarding. Je suis assez déçu qu'ils n'aient pas pincé et pas intégré cette partie-là. Troisième point négatif, et là, ça va rejoindre la partie des spoils. Glistening. On a l'effet de glistening, on a des cartes exclues qui vont être dans des précaux. et il va falloir mettre la main dans le portefeuille si on veut avoir ces cartes-là. D'ailleurs, c'est marqué dans la production qu'on nous présente, on a les cartes exclues dans les decks préconstruits. Donc, il n'y a même pas de « Ouais, mais peut-être qu'on aura dans les expansions... » Non, c'est une rare qu'on voit derrière l'équipement. Il n'y aura pas des rares d'expansion slots. Donc, si vous voulez avoir accès à ces cartes-là, ça sera dans le deck préconstruit. Il va falloir acheter ce deck préconstruit. Et je suis allé voir un peu ce que la communauté en pense et ils sont un peu dégoûtés. Parce que on nous l'avait déjà fait il y a longtemps et LSS nous le refait. Donc là, pour moi, il y a vraiment encore une question de une envie de marketing de la part de LSS de faire vendre ces produits-là à tout le monde. Et je suis très déçu. Honnêtement. Je suis très déçu. Je suis très déçu sur ce point-là. Après, dans l'ensemble, je pense que quand même, je préfère avoir ce produit disponible en boutique plutôt que ne pas l'avoir. mais ce n'est pas au niveau des attentes que j'espérais. Voilà. Je vais rebondir sur les différents points que tu as abordés. Pour le sideboarding, moi, ça ne me paraît pas déconnant de ne pas avoir de sideboard parce que c'est un deck qu'ils veulent être pour les nouveaux joueurs. Donc, tu le prends, tu le mélanges, tu joues. Et le sideboard aurait complexifié trop le jeu, je pense. Et ça, c'est une notion qui peut venir dans un second temps. Déjà, si tu as un deck, tu peux prendre, tu peux juste le mélanger, le jouer. C'est cool, ça va vite. Et tu n'as pas à te dire « Alors, attends, c'est ma première partie. Il faut que je regarde la petite fiche. Alors, il faut que j'enlève ces cartes-là, ces cartes-là, ces cartes-là. Je ne comprends même pas pourquoi. Et tu vois, ça rajoute une couche de complexité qui n'est pas nécessaire pour débuter. Et puis après, tu as tes 60 cartes, tu ouvres quelques boosters, tu rajoutes des cartes, tu testes du sideboard, on t'explique un peu, tu rajoutes des cartes et tu développes ton deck. Moi, je ne suis pas dérangé par le fait qu'il n'y ait pas de sideboard dans cette liste, dans ce paquet. Ensuite, sur les nouvelles cartes qui ont été spoilées, ils sont exclusifs au 7. Juste, je rebondis sur ce qu'a dit Antoine, si, je sais qu'il y a d'autres decks qui arrivent pour les armories deck CC. Mais c'est juste que je trouve raté le timing, en fait, de proposer Kayo deux mois après la sortie de l'extension et les visiteurs. Ça n'a pas trop trop de sens pour moi. Après, je pense, ça n'a vu assez perso. C'est d'accord, ça arrive un peu tard. Ça arrive un mois trop tard, je pense. C'est ça. Je pense aussi, ça aurait été bien d'avoir soit ce produit-là plus rapproché de la sortie éviteur, peut-être pas même temps, mais comme tu dis, trois semaines après, ça aurait été bon. Là, on n'est plus près de la release de Myst, et du coup, donnez-nous un deck Myst, d'un héros plus ancien qui n'a rien à voir avec l'extension en cours. Un deck de Usury ou de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, peut-être que ça aurait moins aimé les gens et moins... En tout cas, voilà, le deck est là et on en parle. Ouais. Le truc, c'est que les cartes annoncées, comme tu disais, elles sont inquiétantes. Alors, il y avait eu le cas de la Glistening, mais tu n'as pas mentionné aussi le cas du... Oui, les Blisterine Thorns. Ouais. Les Bitterine Thorns en rouge et les Civic Steps qui sont dans tous les decks gardiens. C'est assez incroyable. Oui. Oui, ils continuent de faire ça. Oui. Et là, c'est quand même une M. Alors, tout le monde monte au credo. Je pense que c'est une bonne carte. Est-ce que ça va remplacer la Tunique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Parce que la Tunique, ça te fait un pitch tous les trois tours que tu peux utiliser quand tu veux. Ça ne te pète pas ton armure. Là, tu bloques deux, tu génères un, voire deux pitchs dont tu as fait quatre de value. Non, c'est pas mal. Ah ouais ? Non, c'est pas mal. Ah ouais ? Non, c'est pas mal. Tu fais trois, voire quatre de value. Je pense qu'elle sera dans les sideboards. Genre, tu joues contre un Katsu ou autre, tu veux avoir ce bloc deux de dispo quand tu veux et pas risquer ta Tunique. Enfin voilà, ne pas jouer peut-être avec la Tunique et avoir ce bloc deux de dispo quand tu veux. C'est vraiment tu es à disposition d'un bloc deux et de t'assurer entre guillemets tes deux de ressources générées par la Tunique. En plus, Kaio avait déjà un sacré frigo et là, il rajoute encore un Tamper 2. C'est-à-dire que déjà, de base, ça te fait une homme trois de value cet objet dans un deck qui veut aller vite, qui pousse vraiment. C'est vrai que la Tunique dans un deck qui va vite, ça peut être moins moins fort, t'as moins le temps de la rentabiliser. Dans un deck qui va lentement, c'est très bien, mais dans un deck qui va vite, ça peut être... Ouais. Moi, si tu veux mon avis sur ce torse-là, alors, je suis assez mitigé parce que je suis content qu'il donne une alternative à Tunique dans le deck préco. ça, je trouve cool. Par contre, c'est trop... c'est trop fort, j'ai l'impression. Moi, je pense que... je pense que c'est... En fait, t'avais pas besoin de donner à un deck comme Caillou qui performe déjà très très bien un outil supplémentaire qui, même si c'est pas joué, la carte sur le papier, elle me paraît... très très bien et très forte. Il n'y a pas besoin de donner ça en plus, j'ai envie de le cager par terre, moi. Moi, c'est pas la seule carte qui m'inquiète, parce que l'autre carte qu'ils ont montrée, elle est même encore plus inquiétante que l'armure de mon part. je pense que autant l'armure, c'est pas du auto-include, mais l'autre, oui. L'autre, je pense que c'est un must-have pour Caillou, parce qu'on va vous la montrer certainement. On va vous dire ce qu'il a fait. C'est une carte bleue qui coûte 1, qui a 5 d'attaque et 3 de bloc, et qui dit tu peux la jouer seulement si on a 10 cartes d'une carte ce tour-ci. C'est-à-dire que c'est une 5 pour 1 en bleu. Donc ça rentre dans le plan de jeu de Caillou, donc tout ça, c'est logique. Mais déjà, c'est une bleue qui attaque à 5 pour seulement 1 de Peach. Donc il y a des dingueries à faire avec cette carte. La carte est trop bien, et puis quand t'as le torse actif, ça coûte 0. Bonjour. 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 Tu peux faire wild riding into clau into run roshode. Roshode. Je ne sais pas comment on dit. L'art est incroyable. L'art est très cool. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une rare. Oui. Mais elle est en bleu. Oui. Est-ce qu'elle existe en jaune et en rouge ? Non. Si elle existe en jaune et en rouge ? T'as pas un 7 pour un en rouge ? S'ils donnent ça, là vraiment, je chie par terre, mais pas une fois. C'est plus lourd. Ça veut dire que Kayo, il va te speedrun le LL à une vitesse. Il va partir dans les étoiles. Salut. Cette carte est très étonnante. Ah oui, Gulakson, on n'a pas du tout la décliste encore. On n'a pas la décliste encore. On va l'avoir je ne sais pas quand. Ça sort le 3 mai, donc ça sort dans un mois. Donc clairement, on devrait l'avoir d'ici 2-3 semaines, je pense. Oui. Non mais c'est deux très bonnes cartes. Il faut voir ce qu'il y a dans le pack. à mon avis, il y a quand même des gens qui se disent qu'il y aura peut-être des swing big et ce serait vraiment très cool. Moi, je n'y crois pas. Swing big, par contre, Blue Rush, oui, 100%. Je pense que le deck qui veut jouer Blue Rush, on le voit, les decks... Moi, j'aurais plus tendance à dire Blue Rush qui est une carte qui... en termes de coûts, alors je n'ai pas regardé les prix actuels sur le marché, mais Blue Rush, il me semble que c'était autour des 10 euros à peu près si je fais large. Swing big, c'est 30 ou 40 euros au minimum. Si tu veux donner en fait de la consistance et de la puissance à un deck préco avec un budget limité, je pense que ça a beaucoup plus de sens de mettre Blue Rush dans le... ça a 2 euros Blue Rush. C'est 2 euros Blue Rush, oui. Donc ça a beaucoup plus de sens d'avoir du Blue Rush dans le deck que du Swing big et la carte coûte 35 euros. Alors moi, je vais te donner une... Peut-être les deux, mais... En fait, Blue Rush a déjà été réédité. Ouais, mais... Swing big, c'est pas le cas. Oui, mais je pense que Blue Rush est corps alors que Swing big c'est juste une grosse attaque du deck. Ça peut... Tu peux très bien faire avec d'autres grosses attaques dans le deck. Blue Rush, c'est un effet qui est unique et qui est cœur du deck. Je l'accorde. Et les Cass Bones aussi ? Non. Petit Cass Bones ? Un petit Cass Bones ? Ouais. Non. Blue Rush et un Swing big ? Franchement, le Blue Rush et un Swing big, le pack, il vaut le coup. Ouais. Tous les jours, tu l'achètes. Tu l'achètes, tu revends toutes les cartes. Trois Blue Rush, un Swing big. Ouais. Je pense aussi, ouais. Ça me paraît plus... Ça me paraît plus comme ça, ouais. Mais c'est vrai que dans les listes Kaio, il y a beaucoup de M, donc à voir comment ils vont... Comment ils vont piloter ça. En tout cas, voilà, c'est... Moi, j'ai hâte d'avoir la liste quand même, pour savoir. Oui. Par contre, point que je dois vraiment mettre en avant après avoir un peu traché le produit, on nous avait promis des decks compétitifs, ça a l'air vraiment de se diriger dans cette direction et ça, c'est vraiment... Ouais, clairement. Vraiment. Ça, par contre, je dois dire si vraiment la promesse est tenue là-dessus, je serais quand même assez satisfait sur ce point de vue, sur ce point-là. Malgré les gros défauts que je viens de citer précédemment, je pense qu'avant tout, ce qu'il nous faut, c'est un deck compétitif en sortie de boîte accessible aux nouveaux joueurs. Ce que je viens de dire, ce que j'ai traché un peu sur le deck, c'est entre guillemets du secondaire et c'est pour les joueurs aguerris qu'ils vont devoir acheter ça s'ils veulent les cartes. Mais le contrat sera rempli si on a un deck à 40 euros qui est compétitif pour les nouveaux joueurs. Je vois que lors de simple tu es un peu malveillant, j'aime bien ça, mais je trouve ça un peu ce serait coque. Là par contre, là je vais je prends mon billet en Nouvelle-Zélande et on va foutre le feu. C'est pas possible. En tout cas, je trouve que c'est un produit qui a l'air vraiment très cool. Même, tu vois, moi je me dis en tant que joueur déjà très impliqué dans le jeu, très investi dans le jeu, même pour moi, tu vois, ça m'intéresse parce que tu vois, par exemple, si je veux me mettre à jouer brut au caillot, j'ai absolument rien. Genre, j'ai 3-4 bulles qui me ferent et rien d'intéressant. Je me dis, tiens, j'ai envie de jouer gardien en armorie, tranquille. Et bien, j'ai juste acheté mon petit pack à 40 balles, j'ai un deck qui est déjà fabriqué, qui est déjà compétitif. Et voilà, je me prends pas la tête et puis après, je rajoute un peu de sideboard et après, tu bricoles avec ce que t'as ou tu rajoutes quelques cartes. Et ça te fait déjà une bonne base sans trop te prendre la tête. Si tu veux juste tester un héros et te faire plaisir sans avoir à acheter une full liste, tu vois. Ouais. Non, ça je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais d'ailleurs par contre rebondir sur la remarque que Goupilis nous fait dans le chat qui nous dit que ça serait quand même dommage que les vétérans se ruent sur les decks pour avoir accès aux cartes exclues et que du coup, t'en es plus pour les nouveaux joueurs qui voudraient en acheter. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est... Ouais. C'est le risque avec des cartes qui ont l'air compétitives. En fait, c'est un peu le problème, c'est que ils veulent faire un produit compétitif qui va attirer les nouveaux joueurs mais il faut aussi un peu de nouveauté pour que ça soit un peu pétillant, tu vois. Je pense que c'est une bonne idée quand même de remettre de la nouveauté dedans. Je pense que c'est cool parce que ça va être... c'est un produit qui donne envie, qui fait parler, qui donne des nouveaux outils, qui propose des nouvelles cartes. Ça, je comprends et j'aime bien. Mais il y a aussi ce côté où putain, qu'est-ce que ça fout là ? T'es obligé de lâcher 40 balles pour avoir accès à une carte qui est peut-être en compétitif, vraiment compétitif. Ça va pousser un peu plus ton deck, que ça fait chier. Mais après, je comprends pourquoi ils font ça. Ce n'est pas non plus la fin du monde, c'est juste pour les ultra compétitifs que c'est un peu chiant. Ouais. 4 decks 160 euros, t'as un super jeu de société, ça marche sur les decks commandés à MTG, pas mal de gens achètent les decks et ils jouent sans les modifier. Mais voilà, en fait, ça va permettre aussi un peu plus de joueurs casus d'exister dans le jeu. Ouais. Quand ton deck, ton pote prend son deck et tu fais du CC. C'est vrai que le CC, c'est là où tu as vraiment les foules sensations du jeu. Tu te rappelles juste une carte à 10 euros en x2 dans l'UPF ? Oui, c'était un deck UPF, donc tu ne pouvais pas l'avoir en plus de x2 dans ta liste, quoi qu'il arrive. Là, c'est du CC, donc espérons qu'ils la mettent en x3. Clairement, les niveaux des cartes, il faut les mettre en x3. S'ils ne le font pas, c'est... Tu vois bien, gardien et warrior. Ouais, il y a moyen. Un deck Kassai, je pense que Kassai, c'est tellement populaire. Mais non, mais c'était notre MST. Arrêtez de déconner, là, les gars. Attends, on va du coup en profiter pour parler du planning des sorties des produits de l'ESS. J'ai sous les yeux. Selon eux-mêmes, le prochain produit est le deck Kaio qu'on vient de voir qui sort le 3 mai. Ouais. Ensuite, on aura Part of the Miss Veil qui arrive fin mai, le 31 mai. 31 mai, avec les AP une semaine avant et les spoilers, je crois que c'est deux semaines avant les AP, donc on devrait avoir les spoilers épumés. donc dans un mois, un gros mois, on a la saison des spoilers qui va commencer. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. On va même avoir des cartes un peu avant, je pense. Oui. Là, on va rentrer dans une période très cool au niveau des spoilers. Ensuite, en juillet, l'armory deck numéro 2. On ne sait pas quel héros ce sera, mais en tout cas, voilà, le prochain. Ah bah super, merci. Donc, armory deck numéro 2 en juillet. Ensuite, on aura en août le First Strike deck. Qu'est-ce que c'est, ce merdouilleux-là ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça arrive en août, c'est un produit pour les nouveaux joueurs. Alors, on voit deck avec un S, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs decks. Vraiment, un gros produit d'appel, j'imagine. c'est... Il n'a pas lu le doc. Ben, là, j'avoue, pour ça, on n'a pas lu le doc. J'avoue, moi, je l'ai découvert en le lisant aussi. Qu'est-ce que c'est c'est bernouilleux ? Ciblé pour les nouveaux joueurs, la meilleure expérience de première partie à ce jour, designée par Brian Gottlieb. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on aura, donc, en notre armory deck en août, le 7-14 en septembre et octobre, c'est pas évident, octobre-novembre, un autre armory deck. Oui. Ils avaient, de toute façon, dit qu'à partir de cet été, on aurait un produit en boutique qui sort tous les mois. Donc, ça confirme non, 10 produits sur l'année, sur une année, je crois. 10 ou 11, vous avez dit. 10 ou 11 mois où il y aura des produits qui vont sortir. Ça a l'air d'aller dans ce sens-là. En mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, là, on a des produits. Donc, c'est très cool. Je repensais au deck d'armory. Je pense qu'ils ne les sortent pas en même temps que les 7, justement, pour ne pas cannibaliser les ventes des displays. Parce que sinon, si t'as ton salut Zetudo, si t'as ton display qui sort, enfin ton set qui sort en même temps que tes armories deck, en fait, t'ouvres pas de booster. Tu prends ton deck, tu vas jouer. Mais tu vois, t'as envie quand même de dire aux gens, regardez, c'est trop cool, il y a un nouveau set, ouvrez des boosters. Je comprends, tu vois, il faut faire vivre le jeu. mais clairement, on voit que LSS, ils ont quand même une démarche et une stratégie marketing et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ne sont pas là pour faire du dévoi, ils sont là pour faire rentrer de l'argent dans leur peau poche, clairement. Et du coup, ça rejoint un peu, c'est logique, quoi, c'est logique, on connaît ce schéma-là, mais je trouve que il y a un peu des incohérences entre les attentes de la commu et ce qui est proposé par LSS sur les derniers produits annoncés. Je vois Pierre qui dit un truc qui est très intéressant, si les trois persos de MST ont un deck CC, je trouve du coup logique le fait de ne pas avoir de deck blitz pour eux. Oui, c'est vrai. Là, je trouve ça, c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est peut-être ça la stratégie. Peut-être qu'en juillet, on aura l'armory deck pour un des trois persos de Miss Veil. Après, t'as envie que les trois sortent en même temps, en fait, ces produits-là et que tu puisses choisir celui que t'as envie, tu vois. Tu vois, tu vois le set qui sort, tu dis, oh, je suis trop hypé. OK, le deck préconstruit du héros que je veux, il sort dans un mois, tu vois, trop bien. Ah, mais en fait, celui que je veux, il sort dans deux mois et l'autre, il va dire, ah, mais le mien, il sort dans trois mois. Non, mais moi, je n'y crois pas où les trois suivants seront les trois MST. Ça, j'y crois zéro. Ça sera peut-être un, là, le prochain, qui sera en juillet sera MST, mais les deux suivants, ça sera d'autres héros. t'as loupé la news, Stéphane, mais en fait, les decks blitz, ils vont sortir dans une boîte avec un tapis et trois boosters, t'auras les trois decks de blitz dedans pour 70 balles et en Europe et c'est tout. Et tu pourras pas acheter tes decks blitz à l'unité, ça sera que au Japon. Ouais, t'as pas, t'as pas, t'auras pas les displays de deck blitz comme on les connaît actuellement où t'as trois héros et plusieurs deck blitz dedans et en boutique, on pouvait acheter ça à l'unité, à l'unité deck par deck. Là, si tu veux acquérir ton deck Enigma en blitz, ben tu prends le pack ou tu l'as pas. Voilà, tu claques ton petit billet de 70 balles donc tu feras certainement pas ça, tu vas juste passer par les boosters parce que 70 balles c'est une display quand même, quasiment. Ouais. Donc, tu vas te prendre ta petite display, tu vas avoir certainement toutes les cartes pour montrer le deck blitz et puis basta. Et en plus, t'auras DM. C'est exclu, j'apprends les decks blitz à l'unité. J'espère qu'on a mal goupillé un truc et mal compris un truc et qu'on se trompe. Mais vraiment, mais... Parce que ça me paraît tellement absurde. C'est ce que moi, j'avais cru comprendre aussi. Antoine, c'est ce qu'il avait l'air d'avoir compris aussi. Voilà. Moi, je n'engage pas... Le gouvernement ? Ouais, je n'engage pas ma parole sur « C'est sûr, on n'aura pas les produits. » Parce que je ne suis pas certain. J'espère que... J'espère que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. C'est qu'on aura la boîte en Europe de trois boosters bleeds avec le tapis et les boosters. Et si tu veux y accéder, il faudra acheter ce truc. C'est absurde. Ouais, bon, ce Wait and See, en tout cas, clairement, plein de nouveaux produits, ça c'est cool. Plein de produits d'appel pour les nouveaux joueurs, ça c'est trop trop bien. Le seul problème, voilà, c'est quand même... il y a quand même des choix un peu... Pas de liste. First try deck, effectivement. Ouais. C'est une bonne remarque. Mais entre le first try deck et Miss Veil, il se passe deux ou trois mois, tu vois. C'est-à-dire que sur Miss Veil, personne ne pourra... Enfin, personne. Voilà, les gens, ils vont devoir splitter des boîtes pour essayer d'obtenir les decks, quoi. Et on voit bien que ça n'a pas du tout bien marché sur le truc de Dorin Thea versus Reynard, là. Personne faisait... Tout le monde voulait prendre Dorin Thea et il y avait une personne sur cinq qui voulait Reynard, quoi. Ouais. Donc, non, c'est pas... Non, c'est pas la bonne... C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Voilà. Bref. On va passer au sujet suivant dans les news. Les news, c'est les bannes et annoncements. donc on a eu une nouvelle banlist avec en CC le ban de Crown of Seed et de Berserk. Ouais. Et en Blitz, le ban de Berserk seulement. Avec tout un article qui explique pourquoi ils ont fait ça. Alors, c'est vrai que le ban de Berserk m'avait un peu surpris sur le coup. Oui. Monde. Je comprenais pas trop. Oui. Mais en voyant l'arrivée du torse brut, j'ai compris un peu mieux pourquoi. Effectivement, avec ce nouveau torse et Berserk, c'était c'était Caillou et l'aile as soon as possible. Ouais. Là, je pense que c'était terminé en fait. Là, c'était beaucoup trop fort. Ils ont fait un ban préventif comme ils avaient fait par le passé, ce qui est bien. Après, ils s'expliquent aussi sur le fait que Berserk créait beaucoup trop de variances dans le jeu, de gameplay qu'ils aiment pas. Et du coup, ils la bannent. Soit. C'était pas une carte qui était très jouée, elle était jouée un peu de temps en temps. Je trouve une carte plutôt fun qui permettait de faire des choses un peu marrantes avec le jeu, mais pas suffisamment compétitives pour qu'elle casse le jeu. des fois, c'était marrant, des fois, ça flopait. Mais je trouvais que c'était un peu fun. Un peu déçu qu'il y a ban, mais bon, après, je pense pas non plus la carte adorée de tout le monde, c'est pas grave. Mais le bon ban, le vrai bon ban, c'est la Crown of Seed. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces petits bans de Crown of Seed ? Crown of Seed, quand c'était joué, c'était trop fort. Donc, ça dégage. Non, mais on l'a vu, dans dans Goldim, c'était complètement débile. Ouais, clairement. C'est joué... Alors, si tu veux jouer la carte, tu peux toujours en blitz. Le build Briar, Channel, Montéorique, héroïque, surpasse le build défensif. Mais, quand bien même, même dans le deck défensif, dans la version défensive, c'est très bien. La carte, elle fait tout. Elle est trop forte, quoi. Ça fait trop facilement de value et de manipulation de cartes à tous les tours et c'est trop. Ouais, ça contre facilement CNC et tout. Ça fait d'autres choses. Clairement, c'est une carte qui... C'est un équipement qui a toujours posé problème, on le sait. Ouais. Pourquoi ça tombe maintenant ? Alors... On le sait pas. Moi, je pense que ça tombe maintenant parce que tous les héros Earth sont Living Legend. Oui. Donc, ciao people, ça les aura personne. Ouais. Et aussi, toi, parce que le set suivant, après Miss Bale, on a le retour des talents Earth. C'est sûr, ça ? Ah non, c'est une théorie, c'est une full théorie. Ouais, je sais pas. Ou soit, ils veulent juste la virer pour être sûr que le jeu soit sain pour le futur quand ils vont réintégrer le talent. Parce qu'ils le réintégreront, c'est sûr, tu vois. C'est sûr. Mais clairement, il faut que le jeu soit sain, parce que, en fait, c'est ça le problème de ces trois talents, c'est qu'il y a plein de cartes qui sont pas saines dans le jeu. Celle-là était vraiment problématique. Et c'était une aile, et il s'était toujours interdit de bannir des ailes, ce que je comprends. Et maintenant que la carte est un jouet, ouais, c'est peut-être le moment de la... C'est peut-être le moment de la virer, quoi. Et tranquille, et pouvoir reconstruire... Reconstruire un jeu plus sain autour de ces trois talents, quoi. Ouais. Mais ouais, saloperie, hein. Moi, je me rappelle, au début, je comprenais pas pourquoi c'était trop fort, cette carte, quand j'ai commencé le jeu. Ouais. Ça bloque pas et tout. Ouais, c'est ça, ça prévient que 1. C'est nul. Ouais. Mais c'est à tout le temps. Paye 1 pour prévenir 1. C'est chiant. Ouais. Alors. Est-ce que tu droits, je crois, en plus ? Oui. Ah ouais, putain. C'est tu bottom ton arsenal et tu pioches une carte. Ouais, non, c'est une aberration. Ouais. C'est une aberration. Donc, ouais. Non, s'ils veulent refaire des héros avec le talent Earth, il faut qu'ils virent cette carte. Et ils l'ont fait, et je suis très content, parce que ça va être bien pour le futur du jeu, et je serai sain. Bon. À quand le banne tunique ? C'est une très bonne question. Je pense que tunique ne sera jamais ban parce qu'elle vient d'être rééditée dans... Elle vient d'être rééditée dans Brightlight. Donc, clairement, la tunique, ça m'étonnerait qu'elle disparaisse. mais la tunique, elle sera toujours dans toutes les listes, je crois. Quand il y a des caillots qui jouent tunique... C'est ce qu'on disait dans cette conversation depuis pas mal de temps, maintenant. Tunique, c'est une valeur sûre qui rentre dans tous les decks. Il ne manque plus qu'éditer des cartes qui... pas qui surpassent, mais qui s'adaptent mieux dans le build de decks spécifiques qui éclipseront naturellement une tunique pour... C'est dur. C'est pas facile, mais... Il y a même Maximiliane sur Sadori qui ne jouait pas les grains et qui a quand même joué tunique, quoi. Oui. C'est incroyable, quoi. Partout, la tunique est cassée, quoi. Dans Gardien, plus personne joue la tectonic plating, les gens, ils jouent tunique. Oui. C'est toujours... Trop fort, la tunique. Ça restera toujours une valeur sur quoi. Putain, mais tunique, déjà, tu vires son bloc 1, là. Bon, tu fais descendre un peu le power de la carte. Bon, maintenant, ça ne sera jamais fait. Oui. Mais déjà, si la carte, elle ne peut pas bloquer et qu'elle ne fait que générer de la ressource, bon, tu la nerf un peu. La carte est trop, trop bien. Oui. Pour moi, je pense que c'est l'une des cartes les plus fortes du jeu, mais... On est stop. Ils sortent le set 14 seulement 3 mois après Mist. Oui. Non, non, il n'y a que 3 sets cette année. Il n'y a que 3 sets cette année, ça, ça a été annoncé. Oui, il y a les 3... Il y a Eviteur, Mist et le set 14, mais effectivement, peut-être qu'il y a moins de temps entre Mist et 14. Ils sortent le set, le booster set en septembre. Donc, ça fait juin, juillet, août, septembre. Ça fait 4 mois. Non, c'est bon. c'est 4 mois après Mist Veil, donc tout va bien. C'est-à-dire qu'ils disent le bloc 1, c'est cool pour le T-bone, sinon ça reste trop longtemps. Oui, mais il n'y a plus personne qui joue Mekano en ce moment, mon cher. Oui. Et puis, pour sniper une tunique, il faut vraiment y aller avec le T-bone. octobre, novembre, décembre, janvier, ça sera certainement janvier. Et peut-être que l'année prochaine, du coup, il y en aura 4. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura 4. OK. Eh bien, on va passer au gros sujet de la soirée. Oui, déjà une heure et demie qu'on discute. Alors qu'on devait rester 45 minutes sur les sujets qu'on a parlé. Mais il y a tellement de choses à dire. C'est vrai. On va peut-être juste parler du protours, on verra. On va peut-être écourter. Alors, on va vous parler, on va faire un petit bilan du protours qui s'est déroulé le week-end dernier. Oui. Il a été retransmis sur notre chaîne en français pour la première fois. Oui. On a un protours pour la première fois commenté en français. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, foncez le regarder. C'est disponible gratuitement sur notre chaîne YouTube et en replay sur notre chaîne Twitch. Allez-y. Et plus, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube une super interview du champion du protours Arthur Tré qui a été interviewé par Enki. Vidéo disponible dès à présent sur notre chaîne YouTube. Voilà, j'ai fini. J'ai fini le caractéristique. Mais il faut, il faut, n'hésitez pas à vous abonner. Et lâchez votre meilleur pouce bleu. Le meilleur pouce bleu sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Jusqu'au bout. bref. Donc, je vous refais un... Merci à toi d'être passé Stéphane. Bonne soirée. On va vous refaire un petit point sur le protours pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux qui découvrent un peu le compétitif sur Fab. Donc, c'était un événement de tiers zéro en termes de compétitif. Je ne sais pas si on dit tiers zéro, mais en tout cas, c'est le plus haut tiers de niveau de compétition. Donc, c'est au niveau d'un championnat du monde de compétition. Donc, c'est un championnat qui est en billetterie fermée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une invitation pour pouvoir participer. C'est une invitation qu'on gagne à des battle arneds et des callings. Je ne dis pas de tier 4, je dis le deal à régie. Très bien. Et ça se passe sur 3 jours. Le premier jour, on a 4 rounds de construits, puis 3 rounds de blitz. Le draft. Le draft, oui. Le deuxième jour, on commence par 3 rounds de draft et 4 rounds de CC. À la fin, on a un classement. On prend les 8 premiers et ils s'affrontent dans un arbre de tournoi. le troisième jour pour définir qui est le grand gagneux. On va passer un peu les deux premiers jours parce que... C'est les games de rondes, quoi. Les games de rondes, je ne sais plus combien il y avait de joueurs. Je n'ai plus cette info. Je crois que c'était pas loin de... On va dire des conneries. 500 ? Peut-être 500. Il me semble. Sur 8 rounds, c'est possible. Sur 8 rounds, pardon. Qu'est-ce que je dis ? 388 ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. En tout cas, il y avait beaucoup de joueurs. Oui. C'était très cool. On avait une méta qui était variée, un peu surprenante sur certains points sur la méta breakdown. Je ne sais pas si en régie vous avez la méta breakdown, mais le deck le plus représenté était le deck de Kayo. Kayo, ouais. avec 78 représentants. On n'avait pas 7 à 7 dans la régie. Là, je te mets un peu dans le dur. Je te mets dans le dur. On avait 78 Kayo et après, ça tombait sur Dromai à une cinquantaine de représentants et après, on chutait très vite sur... Oh, mais incroyable cette régie, incroyable. Victor Dory. Il avait l'A7. Donc, 76 Kayo, 52 Dromai, 29 Dory, 28 victoires, 24 Azalea, 22 Dash et ainsi de suite. Ce qui était très intéressant, déjà, c'était le gros pool de Kayo. Donc, effectivement, ça faisait beaucoup de Kayo dans la méta. Après, c'était attendu. Beaucoup de Dromai, mais on sait que Dromai a toujours été un deck qui a été très représenté dans les gros tournois. Ouais. Et après, on a une... 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 face homogène de tous les decks en dessous. Donc, entre Dory, Victor Azalea, Dash, Katsu, Lévia, Kano, Kasai, qui reste quand même le milieu du field, assez homogène. Et donc, on voit quand même une méta très diversifiée. Alors, il y a eu quand même un Teclo, au sein à Vinset, il n'y a pas eu de Riptide, il n'y a pas eu de Betsy et il n'y a pas eu de... je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Non représenté. Olympia. Olympia, exactement. Mais bon, après, ça reste des héros qui ne sont pas très compétitifs actuellement, donc ce n'est pas surprenant. Donc, déjà, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une bonne hype autour de Victor, plus que bravo finalement. C'est vraiment le gardien sur lequel il y a le plus d'attention qui est portée. Et donc, beaucoup de caillots, ce qui nous a donné un top 8 à base de popopopop et surtout de caillots. À base de caillots, deux dromailles, quoi. Oui, il y avait une dromaille. Oui, mais c'est... Il y avait quatre caillots, une dromaille et un canot et deux dorinternes. C'était là toute la petite surprise de ce top 8 et de ce tournoi globalement, c'est que les doriatchettes sont venus en force dans ce tournoi. Oui. On avait vu au battle Arnold qu'elle une doriatchette gagner, il me semble. C'était une Kassai hatchette, je ne sais plus. Non, je crois que c'était une dori hatchette. Bref, en tout cas, c'est un build qui traîne pas mal en ce moment. Oui. Il y a la version hatchette pour Kassai et pour dori qui traîne. Oui. Et c'est vrai que ça avait l'air fort sur le papier parce que Kassai avait gagné un calling, dori avait gagné un BH de mémoire. Et ça faisait que, voilà, il y avait quand même... ces decks-là qu'on se demandait à quel point ils étaient forts et voir en pro-tour ce que ça les donnait en fait. Parce que là, le pro-tour, c'est le plus haut niveau de Flash and Blood. Clairement, c'est là où on va avoir les meilleurs joueurs du monde. Et on a donc eu deux dori en top 8. Dori hatchette. qu'est-ce que tu penses toi de cette liste dori hatchette ? Je ne sais pas si tu as vu les matchs, mais je ne sais pas si tu as vu les matchs. Oui, mais commente-t'es avec toi, monsieur. Oui, c'est un deck qu'on n'avait pas forcément vu tous venir pour ce gros tournoi-là. Ça a été un peu la surprise de la performance de ce tournoi. Et c'était très stable en fait. On s'est rendu compte pendant les games qu'on a vu que ça proposait des tours très très stables en termes de dégâts. C'est-à-dire que ça va proposer un, deux, trois coups de hatchette. Alors ça ne va pas faire des chiffres monstrueux. Ça ne va pas faire du 18 de dégâts par tour. Pas par tour, mais en termes de mathématiques, ça fait quand même des dingueries. En gros, c'est vraiment un équilibre très stable entre capacité offensive et capacité défensive qu'a le deck. Et je pense que c'est là la force du deck. C'est que tu présentes à quasi tous les tours une moyenne de dégâts qui est quasi toujours la même avec facilité. Des capacités défensives que le deck propose très très bonnes aussi avec les DR des Warriors, les techies de de chine qui est très bien comme carte aussi, le frigo qui a accès aux Warriors, Blood Spill qui est là pour push les dégâts dans la tête de l'oppo et les attaques react pareil qui sont toujours là pour sniper et venir push et punir les phases de bloc un peu hasardeuses des decks de l'adversaire. Donc au final on a là une liste qui est très très stable qui fait facilement ce qu'elle veut faire c'est à dire être régulière et au final plus je voyais le deck tourner il y a un dynamo aussi comme on voit à l'écran incroyable carte qu'on pourrait un peu comparer à Crown of Seed dans le terme de je bloque un 2 points de dégâts à tous les tours c'est un peu dans le même style c'est facile de de bloquer on a même fait un jeu pendant le week-end où on comptait les points de bloc de vaillant dynamo pendant les parties et c'était souvent du 5 plus 6 plus 7 plus pendant les games donc un équipement qui bloque 7, 8 5 déjà rien que bloquer 5 c'est énorme mais alors dépasser 5 bon ben là c'est jackpot et donc voilà on a un deck qui est très très stable qui a des très très bonnes capacités défensives et des capacités offensives très régulières et voilà le deck a parfait le deck a parfait le deck a très bien parfait parce qu'il est arrivé jusqu'en finale et donc oui c'est un deck qui est très stable comme tu le disais qui a un power quand même assez constant et assez élevé quand même en mathématiques par contre qu'est-ce qu'il est chiant à jouer à regarder bon ouais c'est clair à jouer je pense qu'il peut être intéressant mais à regarder c'était vraiment ouais c'est vraiment tu prends pas plaisir à voir ça t'as pas de t'as pas de surprise c'est tout le temps les mêmes cartes que tu vois alors le miroir de Dory était quand même assez rompich ouais et on va revenir un peu sur le reste du fil de ce top 8 ouais beaucoup de caillots on sait que ils étaient très nombreux c'est un deck qui est très fort c'est un deck qui est un peu en top tier en ce moment très agressif ça peut push énormément de dégâts à chaque tour c'est un deck qui est violent et s'il sort bien il peut être extrêmement violent et il est sensible à la disruption cependant mais non on parlera pas de Rue Decimator on en a pas vu apparemment c'est nul on voit pas c'est nul on en voit pas c'est nul et voilà Caillot c'est un deck qui est très violent qui est très agressif qui a quand même quelques points faibles mais qui est quand même dans les decks aggro quand même ce qui se fait de mieux actuellement très bon qui a beaucoup de bons outils un gros frigo qui a des grosses cartes d'agression qui a des poppers c'est un deck quand même qui réunit beaucoup de choses qu'on aime pareil un deck assez stable aussi un deck assez stable qui peut faire des bêtises en tour 0 quand il a la priorité ou quand il l'a pas c'est c'est quand même un deck qui est ultra dangereux et qui peut à des tours faire beaucoup beaucoup de chiffres un excellent deck aggro c'est pour ça qu'on en voit autant mais ça a pas suffi pour battre notre joueur français parce que comme vous avez pu le voir sur ce top 8 il y avait un joueur français qui est arrivé jusqu'au bout de ce top 8 qui l'a gagné il est venu avec Dromai qui est un héros que vous devez tous connaître mais si vous ne connaissez pas c'est un héros qui invoque des dragons et qui se bat avec des dragons sur son board et elle a réussi à défaire un premier caillot puis un deuxième caillot et s'est retrouvé en finale contre cette fameuse Dori Hachette et ça a été un match d'anthologie d'anthologie ouais vraiment tout le monde en parle de ce match mais ce match était incroyable ouais c'est certains d'entre vous ne l'ont pas vu je vous conseille vraiment de le voir parce que c'était trop trop cool c'est un super match à voir avec de l'intensité et un et un dénouement incroyable incroyable la fin est juste magique c'était c'était elle est ouf c'était vraiment un super match la partie je ne me suis jamais autant régalé en regardant une partie de Flesh and Blood comme ça alors c'est vrai il y a l'effet c'est une finale de Pro Tour ça y joue c'est un petit copain français avec sa baguette là donc nous on était à fond derrière pour le soutenir aussi mais même tu mets ça de côté la game elle est trop trop bien tout le monde ce qui est cool c'est de voir que moi j'avais peur que ce soit juste notre enthousiasme en tant que fan français de voir un français gagner et tout et qu'on a vécu le truc à 100% et que c'était trop bien mais je vois aussi qu'à l'inter même chez les américains tout le monde a vécu une game incroyable et tout le monde qualifie cette game de meilleur game de tous les temps sur le jeu c'est génial c'est c'était un truc de fou c'était un truc de fou et je suis trop content qu'on n'ait pas de vivre la game elle était tellement close c'est pas comme des games où des fois t'as un gars qui va se faire entre guillemets rouler dessus non là t'as jusqu'au dernier moment t'es à fond tu sais pas comment ça va ah ouais tu sais pas comment ça va se terminer t'es là mais incroyable franchement c'était assez incroyable c'était un tournoi de fou franchement vraiment trop trop bien petit truc aussi assez incroyable c'est que dans ce top 8 on avait 1 2 3 4 5 européens pardon ouais 5 européens un résilien un américain et un canadien ouais et l'Europe en force ouais sur Flash and Blood bien sûr on a LSS qui a dit que la meilleure team c'était Blue Beach la team hongkongaise il y a les wangwang américains qui ont dit non 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 c'est nous les meilleurs et à la fin dans les stats ce qu'on voit c'est que la finale elle est européenne le leaderboard à l'élo il est européen c'est à dire que le premier joueur c'est Arthur notre français le deuxième joueur c'est un grec qui a gagné les wars l'année dernière oui l'année dernière pardon le troisième c'est Maximilian qui est aussi européen le quatrième il est européen le cinquième est européen c'est Daniel Coreas qui jouait sur Caio pendant le pro tour voilà donc l'Europe le top 5 est européen donc il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire c'est ça on est les meilleurs surfables apparemment non mais blague à part moi je pense que vraiment le niveau en Europe est en train de dépasser le niveau américain il suffit que tu mettes beaucoup plus de joueurs européens et asiatiques dans les tournois américains ils vont se faire avec l'attaque et c'est relativement vrai pour quasiment tous les TCG il y a beaucoup beaucoup de TCG où c'est comme ça où tu as les les européens qui ont vraiment un niveau qui est excellent pareil pour les asiatiques et tu as certains joueurs américains qui sont très très forts mais le gros du pool américain qui est un peu en retrait soit dit en passant Antoine il y a quand même un japonais dans ce top ce qui est assez incroyable alors que les mecs ils n'ont pas le jeu chez eux c'est pas vrai et on a quand même dans ce top 1 on a 3 joueurs 3 joueurs de la team Blue Peach les 3 hongkongais qui sont des machines Alenno et Xing Tsang qui sont des joueurs vraiment très forts je connais pas trop David Io mais il y a 2 autres j'ai vu des game 2 et c'est vraiment des monstres après bon ce top 17 qu'on voit c'est quand même que des joueurs d'exceptions donc voilà mais c'est vrai qu'on a une belle visibilité en tant qu'européen sur ce top sur ce top qui fait très plaisir et juste pour en revenir sur Dromai qui est un héros qui gagne l'un de ses premiers tournois majeurs c'est vrai parce que Dromai ça fait une belle lurette qu'elle a pas gagné des gros tournois elle a jamais gagné de gros tournois en fait c'est ça je pense que à partir de calling et supérieur elle a quasiment jamais ou jamais gagné donc que ce soit Arthur qui qui s'impose pendant un tour avec ce héros il y a en plus de ça on voit Living Legend ou presque mais qui est banger je veux dire là c'est trop bien alors si jamais il y a des nouveaux joueurs qui nous regardent ce soir ou d'un replay ne jouez pas Dromai s'il vous plaît n'investissez pas dedans puisque le héros va disparaître dans quelques semaines quelques semaines donc clairement c'est pas le héros sur lequel partir actuellement éviter 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 ce héros maintenant ouais voilà elle reviendra bien sûr mais ce serait dommage d'aller en armory et de pas pouvoir jouer son héros le héros que tu viens d'acheter quoi ouais donc voilà petit petit warning tout à fait on va vous faire aussi un petit bilan on va vous parler un peu du cast qu'on a fait on va faire juste un petit retour vite fait j'ai déjà fait pas mal la promo mais ça a été ça a été un gros succès pour nous c'est qu'on s'attendait pas on a eu des chiffres pour le stream assez incroyable qu'on va que je vais vous partager je vais vous partager que je vais retrouver ça je vais pas vous dire trop de conneries on a eu énormément de gens on s'attendait pas à autant de gens pour les deux premiers jours donc le vendredi et le samedi on a eu des chiffres à peu près à peu près similaires je vais pas vous détailler la journée donc on a fait à peu près 8h de stream 8h de covering par jour et on a eu une soixantaine de personnes en moyenne sur la journée ce qui est excellent ce qui est incroyable à notre chaîne nous on a eu un pic à 93 personnes 90 personnes en moyenne puisque j'arrondis et plus de 350 personnes uniques qui sont venues sur ce stream donc voilà je voulais vous remercier parce que c'est incroyable on sait qu'on est une petite chaîne qu'on commence qu'on est sur un créneau Twitch donc c'est pas forcément facile il y a aussi de la concurrence et tout mais en tout cas merci d'avoir été présent c'était trop bien ouais vous êtes là nombreux donc nous ça nous motive ouais ça nous rassure sur le fait qu'on fait les choses bien et qu'on fait les bonnes choses et que ça vous intéresse ce type de contenu donc mortel et on va continuer à vous proposer ce type de contenu à l'avenir clairement et les chiffres qui sont encore plus dingues c'est les chiffres du dimanche donc le top 8 avec la victoire d'Arthur qui nous a bien carré aussi je pense en termes de streaming et donc on a eu en moyenne de spectateurs 127 personnes c'est énorme on a eu 190 personnes en simultané sur ce stream ce qui est hallucinant et en spectateur unique on a eu 567 personnes ouais c'est énorme donc clairement d'énormes merci à tous c'était incroyable et puis nous on s'est régalé vous nous avez donné beaucoup de retours positifs et ça c'est incroyable on va aussi améliorer tout ce que nous on a vu qu'on aimerait avoir mieux pour les prochains et on essaiera de vous présenter un un prochain projet encore meilleur que celui qu'on vous a proposé le week-end dernier on a pris énormément de plaisir à faire ça si la commu a été très bienveillante on a eu beaucoup de très très bons retours enfin je veux dire ça a été une réussite pour nous et pour vous et le fait que voilà qu'on était aussi plusieurs plusieurs casters et qu'on n'ait pas fait ça entre que les casters et visiteurs moi j'ai trouvé ça trop trop bien aussi de se mélanger comme ça avec les autres les autres acteurs de stream et de cast de la commu française c'était très très enrichissant un week-end où je pense tout le monde s'est régalé vraiment on a eu que du positif et un énorme merci vraiment à tous les gens qui étaient présents à tous les messages qu'on a eu à la régie aussi il est là ce soir encore une fois qui a passé énormément de temps derrière l'ordinateur pour assurer cette soirée et voilà aussi Mika qui a fait beaucoup pour pour tout ce qui était effet visuel les assets graphiques qu'on a pu voir pendant le week-end donc top 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 moi je me suis régalé j'étais content de me faire plaisir j'étais content que la commu soit 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 content de régaler aussi et et voilà j'espère que ça vous a donné à certains l'envie de vous intéresser à la compétition et même aussi au jeu si jamais ça n'était pas le cas avant merci à vous et ne vous inquiétez pas d'autres choses sont à venir mais je n'en dirai pas plus on va continuer de parler de cet événement parce que en parallèle du protour il y avait aussi un calling et un VH ouais le calling était en CC et le VH était en format Living Legend d'abord parler du calling donc le calling avec un top 8 super varié il y a encore beaucoup de Warriors oui et les Katsus ils étaient là et les Katsus ils étaient là ils ne sont pas passés au D1 mais ils sont passés au calling c'est ça donc non très cool et au final on a une Katsus qui gagne en finale du top 8 contre Kano aussi surprenant que ça puisse être parce que Katsus n'a absolument pas le matchup c'est même pire que ça c'est que Katsus se fait se fait oblitérer qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai dans mon compteur j'ai une décliste Katsus et quand je clique c'est une décliste usurie tout va bien c'est la fin de soirée alors voilà ce je teste aussi avec Majin B qui perd en finale alors Majin B qui avait gagné un BH avec Kano il n'y a pas longtemps c'était un BH mais on avait eu une photo de lui à un moment pendant le BH où il était sous perfusion et tout donc je pense qu'il ne devait pas être au meilleur de sa forme et il a dû il a dû il a dû galérer donc un top 8 où on retrouve encore quand même deux caillots des victors des victors qui sont allés jusqu'ici ils se sont quand même fait farmer il y a beaucoup de paires de héros on a deux Kassai deux victors deux caillots donc beaucoup de paires de héros et une Kassai Sintari qui gagne pas une Kassai Hatchet donc on va dire plus classique voilà c'était alors nous on n'a pas du tout pas du tout suivi le calling je vous cache pas on était occupé à autre chose mais voilà on voulait vous en parler waouh le futur il est dans la matrice là monsieur monsieur Antoine waouh la régie c'est trop tard il est 22h22 la régie pas en couille ok on va on va accélérer un peu pour pour libérer notre pauvre régisseur qui fatigue ensuite ce même week-end on a eu un BH en format Living Legend et aussi surprenant que ça puisse être il n'y avait aucun Starvo dans ce top 8 à ce qu'il peut ouais pareil alors moi ça je ne l'ai pas suivi du tout je ne l'ai suivi que de très loin le Living Legend n'est pas du tout un format auquel je m'intéresse mais ouais Antoine qui lui vient de suivre un peu le format nous a dit oh les gars vous avez vu il n'y a pas de Starvo dans le top 8 moi j'étais là mais je m'en fous mais apparemment ouais c'est assez particulier quand même on n'a pas de on n'a pas un un top 8 avec 8 Starvo comme on l'avait eu au World tout à fait ouais World c'était bien débile 8 Starvo ouais mais là du coup on a Michael Fink qui a gagné avec Shane il y avait 4 Shane je crois de mémoire dans le top 8 des Shades et des Prismes et puis voilà non il y avait je ne sais pas moi je n'ai pas du tout suivi je pense que oui il y avait des Shades j'avais vu le top 8 peut-être des Hold'em des Prismes et des trucs comme ça quoi Event oh là là je suis en train de regarder sur le site en même temps c'est une catastrophe mais ouais mais on s'en fout on n'aurait pas dû me parler de ce BH là non mais il y avait des trucs intéressants je ne sais plus où j'ai vu le top 8 j'avais vu ce top 8 il était chelou c'est vrai que s'il n'y en a pas de visuel malheureusement pour ce top 8 moi je ne l'ai pas suivi ce n'est pas un format qui je trouve assez ouais voilà on peut voir le top 8 BH oui mais on a la tête des joueurs oui mais c'est bon on voit le top 8 et un autos voilà j'ai le top 8 donc on avait en premier chain alors il y avait une, deux, trois quatre chains deux lexies un canot et un viserail ok intéressant voilà donc qu'est-ce qu'on je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire contre ça oui la finale Feng contre Spurgeon Lock Chain contre Lexi effectivement c'est ça a du samoyer des tartines quoi franchement j'aimerais bien voir cette finale ça en vrai ça peut être rigolo à regarder super lock contre Michael Fang ouais ouais ça ça peut bien regarder ça donc voilà on va on va passer sur le BH parce qu'on s'en fout un peu et on va attaquer le dernier le dernier sujet de la soirée et on va pas non plus y passer trois heures même si c'est dangereux on va vous parler des tournois la saison de tournois qui arrive alors à court moyen et long terme oui on a la saison de ProQuest ouais qui arrive ouais là incessamment sous peu dans une ou deux semaines oui en deux semaines je crois ouais 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 Roma il va certainement sauter alors Dromai va sauter je pense qu'on peut le dire c'est dans deux semaines dès la première semaine elle gagne elle gagne et puis il lui manque 4 points il faut qu'elle gagne 2 ProQuest parce que maintenant les ProQuest ont été réduits à 3 points oui au lieu de 4 donc ils se sont peut-être rendus compte que ça allait un peu vite ouais donc voilà Dromai va sauter à la première saison des ProQuest donc pour tous ceux qui veulent jouer Dromai et qui ont des ProQuest pour le week-end du 20-21 27-28 et 4 et 5 mais changer de deck tout de suite prévoyer un backup fuyer vous pourrez le jouer le premier week-end mais c'est tout c'est ça voilà c'est sûr Dromai elle saute le premier week-end ouais tu vois certain euh qu'est-ce qu'on du coup qu'est-ce qu'on va avoir dans cette nouvelle méthode ProQuest parce que le départ de Dromai va foutre le bordel là-dedans les ninjas qui étaient censés être le ninja le ninja qui étaient censés être top tier S tier je sais pas quoi et tout la hype ninja la hype katsu c'est un peu effondré son meilleur match-up c'est barré je pense que je pense que c'est compliqué ah non faut jouer Caio prism prism aussi qui perd un mauvais match-up beaucoup de héros perdent un mauvais match-up soit dit en passant mais ouais prism prism peut être un prédateur dans cette saison de ProQuest donc clairement il va falloir faire un bon meta-call ça va pas être facile je pense ouais voilà donc toi tu vas ramener quoi Aurélien ? je pense que je vais m'amuser et j'ai pas décidé encore mais j'y vais en mode diolo à ce ProQuest j'avoue complètement détente je vais ramener mon meilleur viscérail je pense c'est en avant quoi ça fait du truc viscérail on l'a vu au ProTour c'est vrai c'est vrai qu'au ProTour on a vu des viscérail qui ont fait des cutrues donc ouais je sais pas j'ai aucune attente de cette saison ProQuest je vais y aller en mode vraiment détente j'avais un peu plus tryhard le côté alors quand je dis tryhard c'est vraiment en mode bon je n'ai pas énormément tryhard mais j'avais juste d'espoir et d'attente compétitive pour les RTN mais là le ProQuest bon ok bon et ben et toi euh moi je pense que je vais ramener Azalea et puis je vais aller farmer les caillots et les warriors parce que s'il y a beaucoup de warriors et il y a beaucoup de caillots bah moi je vais être je vais être je vais être très heureux mon deck de mort là et ouais non c'est vrai mon deck il est casse couille et apparemment il gagne ouais ouais go let's go farmer les les petites tous les petits hype des hatchets là on va voir ils vont se balader comme ça dans les ProQuest tout insouciant tu vois clac 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 ouais non mais vraiment je sais pas je verrai on verra je pense clairement que Azalea contre Dori Hachette tu la détruis elle fait tellement 4 dégâts par tour vaporise je pense que je la vaporise ouais je pense aussi ouais elle a pas de pas de disrupt elle a rien elle fait pas de dégâts je peux juste lui dire fais 2 dégâts à ton tour ouais je lui propose pas de disruption et moi je te je savate comment ça marche Azalea dans Victor et bah ça se ça se fait ça se fait pas en fait Victor Victor c'est vraiment la merde pour Azalea Victor c'est vraiment un matchup très très difficile parce qu'il défend à 12 de sa main et derrière il propose 14 donc c'est très compliqué à gérer non et ça bloque ça bloque très très bien Victor c'est un matchup très très difficile ouais à part si t'arrives à le à le je sais pas si c'est le high roll mais en tout cas si tu le pousses vraiment fort 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 très vite et qu'il a du mal à toucher ses blocs tôt t'as une fenêtre pour le le mettre dans une position délicate mais si c'est pas le cas si t'as pas la tempo et si t'arrives pas à maintenir cette tempo ultra aggro t'es mort parce que la première première attaque qui te passe t'es obligé de respecter bloqué à 2 ou 3 cartes t'as pas la tempo t'es obligé de perdre la tempo est-ce que c'est pas un peu comme bravo au final ou si si c'est un peu comme bravo c'est même si le match voilà les tournois suivants donc après cette saison de pro quest on va avoir le calling de Varsovie qui va se passer du 10 au 12 mai Pologne avec une nouvelle carte qui nous a été révélée une carte exclusive pour le tournoi qui est le l'Oasis Respite joli ouais voilà donc ça va être un événement en cours il y a plein de gens de notre team qui y vont pour pour aller se friter avec les autres ouais t'y vas toi ? non mais j'y vais pas ouais non non j'y vais pas voilà donc voilà je pense que ça va être un événement qui fait de cool on va regarder ça ça va être surtout le premier gros tournoi avec la méta post Dromai donc il faudra le suivre donc ça sera intéressant de moi je vois bien une super grosse domination de Caillou quand même ouais ça il y a d'autres choses qui interviennent j'ai pas l'impression qu'on ait ça en Miss Veil donc ça sera la fin de la méta et Vieters donc j'ai pas l'impression qu'on ait une raison pour que Caillou sorte devienne moins populaire en tout cas donc oui je pense que Dory Hatchet peut-être du coup avec la hype qu'il y a eu sur les pour le dernier pro tour on verra peut-être un peu des Dory peut-être pas forcément un chat mais on verra la Dory d'après moi je pense que Dory contre Caillou c'est pas mal quand même ouais on aura le torse qui viendra de sortir effectivement et les nouvelles cartes pour Caillou donc c'est possible que ça donne un petit boost supplémentaire à Caillou il peut nous finir la saison d'Iviteurs à 500 points ce petit père mais foutez le direct à 1000 on en parle plus un héros qui en une saison en 3 mois te fait 500 points c'est fort ouais mais ça ça fait chier parce qu'ils vont pas ressortir des brutes tout de suite ouais ils n'ont pas toujours boosté le héros comme ça Casse-Bones Casse-Bones c'est débile quand même ouais c'est trop bon que Starbo oui toujours moins que Starbo c'est sûr Starbo c'était une erreur tu peux nous montrer la petite Oasis Antoine si tu l'as juste pour en parler juste pour vous montrer la petite carte exclusive ouais tu l'as vu toi oui très joli très très joli voilà moi j'adore moi je la trouve magnifique elle sera en rainbow du coup c'est ce qu'on a dit il y en a qui aime il y en a qui aime pas il y en a d'autres qui s'en foutent moi ça me je suis team je m'en fiche et très très joli ouais non moi j'adore la carte j'adore j'adore tout ce qu'ils font avec ces ces alt art oula on est fatigué ces alt art pour des pour des cartes pour des staples pour des cartes qui sont jouées un peu dans tous les decks quasiment tous les decks dans beaucoup de decks on va dire et ça je trouve ça trop trop bien par contre c'est dommage peut-être qu'ils aient pas un peu respecté l'aspect thématique qu'ils avaient fait pour les sigils bah t'avais la Sagrada sur celui des worlds bon après c'est oui non t'es déjà allé à Varsovie ça se trouve ça ressemble à ça dans les rues oui bien sûr road to Tokyo road to Tokyo mais pourquoi oui mais c'est pour Varsovie ça va être distribué à Varsovie oui ça va être distribué à Varsovie mais comme peut-être que t'auras la sortie mondiale qui aura été faite pas très longtemps avant ils font ça comme promo la carte est très bien oui non c'est une très bonne carte elle a un art magnifique c'est cool ça fait plaisir ouais voilà ça va être trop bien ça va valoir encore une couillard ouais ça va falloir les trades sur les events internationaux ouais je connais qui vont faire qui vont s'inscrire aux events les 0-2 in-to-drop in-to-je farm ma petite osis le prochain gros tournoi qu'on va avoir dont on doit parler c'est le calling de Lyon on a enfin un calling en France ouais non il y avait eu le calling de Lille il y a deux ans ouais on a un nouveau calling en France incroyable ouais il faut y aller il va j'y vais on est pas tous vous dans le chat venez tous ah bah bien sûr là il n'y a pas de question à se poser les gars il faut venir même si c'est un peu compliqué même si voilà venez parce que plus il y aura de monde plus ça va te dire à indiquer à LSS qu'il y a du monde qui veut jouer qui veut des tournois d'envergure en Europe et à fortiori en France et il nous faut plus d'événements on veut plus d'événements on veut pouvoir se mesurer aux meilleurs joueurs au moins en Europe voire avec des meilleurs joueurs qui viennent qui sont extra-européens donc voilà franchement venez ça va être incroyable on va se régaler pendant tout un week-end il y aura le calling il y aura un BH il y aura des side events ouais il y aura toute la commu ça va être ça va être ça va être le feu ça va être Bingo et on va se régaler bien sûr on compte sur on compte sur tout le monde pour pour se se motiver et 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 se déplacer et on se rejouer sur place on se rejouer sur place pour taper de la carte c'est tout on se la colle ouais ça va être trop trop bien bon en tout cas voilà venez nombreux c'est vraiment on a pas souvent d'événements en France donc quand ils sont là faut vraiment les remplir quoi surtout un coding montrer qu'on est actif quoi ouais voilà et le dernier event dont je voulais vous parler c'est pas un petit event c'est le plus gros des events oui c'est les worlds qui sont à Osaka et donc le Japon la destination de cette année ouais la grosse destination de cette année avec déjà le reveal de Miss Vale puis les worlds incroyables qui se passent au Japon l'année du Japon pour Flesh and Blood déjà super cool nouveau continent enfin nouveau continent on se comprend nouveau continent qui a accès au jeu ouais le pays du TCG en plus elle au Japon vraiment le pays du TCG clairement donc ça c'est une très bonne une très bonne chose pour l'avenir du jeu si ça se si ça se passe en même temps que l'année enfin au même moment que l'année dernière ce sera fin octobre début novembre à peu près c'est ça je crois qu'ils n'ont pas encore donné les dates officielles mais voilà ce sera à peu près à cette période de l'année c'est un super tournoi qui va rencontrer les meilleurs joueurs du monde mais c'est aussi un tournoi qui est dans un pays qui est loin il y a déjà les dates ah merci 31 octobre ou 3 novembre super ça reste tu vois une terre c'est un pays qui est loin de nous tous des Européens et des Américains un pays qui est cher un pays qui est dans une autre langue voilà donc c'est des sacrées contraintes si on veut y aller dans la sphère européenne ouais bah c'est c'est un pari je pense que c'est un bon pari pour l'SS quand même d'aller d'aller taper les Worlds de Osaka franchement ça donne trop envie ouais bon on avait pressenti un peu que ça allait tomber au Japon cette année donc c'est une bonne chose je pense aussi même si effectivement en termes d'accessibilité pour les joueurs c'est plus difficile mais même si peut-être que sur la scène européenne la scène américaine il y aura peut-être un peu moins de de joueurs pas pas professionnels mais pour les side events ou un peu plus un peu moins de communautés sur place moi je pense que pour la commu japonais ce qui va se développer c'est très très bien pas de problème là-dessus en plus quand même ce qui est bien c'est qu'ils ont déjà donné les dates de l'événement très tôt dans l'année donc ça c'est c'est super bien pour ceux qui veulent s'organiser pour aller là-bas ça permet déjà dès maintenant de pouvoir mettre de l'argent de côté acheter un billet réserver des hôtels les machins parce que je crois que la salle aussi a été annoncée il me semble j'ai vu passer cette info mais je suis pas sûr à 100% donc bon autant en avance c'est à peu voilà pas la salle ok c'était peut-être sur un autre event que j'avais vu la salle mais oui déjà le fait de savoir où c'est c'est trop bien donc c'est à dire que ça va faciliter l'organisation l'organisation pour les joueurs qui veulent venir je trouve que c'est un très bon point de LSS là-dessus d'accord et puis ça va être cool et puis peut-être qu'il se passera des choses autour de cet event et de heavy enters on sait pas tout est possible on verra bien on verra on vous sondera vous inquiétez pas on aimerait bien il y aura des choses qui seront qui seront probablement faites autour des worlds ce serait dommage de ne pas les couvrir on verra si on peut mais sachez que les worlds ça commence à une heure du match chez nous ah ouais voilà avec le décalage là ça va tomber en pleine nuit le live voilà le décalage horaire est vénère donc voilà ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit en toute transparence on y réfléchit on vous demandera certainement votre avis on vous consultera pour savoir ce qui vous intéresse entre un live live ou un live différé voilà c'est des choses sur lesquelles on discute mais je vous en dis pas j'en dis déjà trop oui voilà on a fait le tour des sujets pour la soirée c'était une grosse soirée encore une fois ouais on avait beaucoup de choses cette semaine on va aussi passer ce format en bimensuel on essayait de le faire on essayait de le faire en hebdomadaire mais force est de constater qu'on n'a pas toujours réussi à être là toutes les semaines la régie tu me trolles d'une semaine à l'autre on n'a pas forcément tout le temps énormément de choses à raconter donc il n'y a pas toujours suffisamment de contenu pour alimenter une rubrique toutes les semaines donc voilà on va passer à une fois toutes les deux semaines pour l'instant on va streamer des proquests dans le sud pas pour l'instant non mais ne vous inquiétez pas dès qu'il y aura des des streams d'event on vous on vous préviendra on vous tiendra au courant que ce soit sur les sur les streams qu'on fait ou sur le discord FR vous aurez les infos peut-être qu'on ajoutera des canaux de communication pour que ce soit peut-être plus lisible pour vous n'hésitez pas à nous à vous exprimer et nous dire ce que vous aussi vous aimeriez que ce soit comme façon de communiquer comme des événements que vous aimeriez voir en français voilà donc donnez donnez-nous votre avis donnez-nous vos feedback par rapport aux événements et tout enfin voilà faites-vous plaisir n'hésitez pas si vous voulez nous contacter on est sur le discord FR mais on est aussi sur le discord Toulouse si jamais oui qui sont sur le discord Toulouse donc voilà n'hésitez pas on a fini regarde notre conducteur tout est bon on a tout dit c'était une bonne soirée c'était cool j'espère que vous avez apprécié aussi dans le chat j'ai passé une très bonne soirée avec vous yep yep vous êtes content on a un peu on a un peu rushé la fin mais finalement on a fini avant 23h avant 23h c'était très cool ouais ouais on serait qu'on a on avait beaucoup de choses à dire en début de en début de stream mais au final on a quand même passé un sujet tous les revues dont on voulait donc pas de soucis bon après si on a 3 tonnes de sujets qui s'accumulent d'ici la semaine prochaine peut-être qu'il y aura une émission la semaine prochaine mais on va essayer de la garder en toutes les deux semaines merci Gulakson pour le Prime merci beaucoup c'est très généreux de ta part et merci Shadok pour le follow merci à toi trop bien plein de nouveaux mondes j'apprécie c'est génial vous êtes génial ah ouais mais voilà on va essayer de continuer on va s'assurer de faire toutes les deux semaines et puis si jamais il y a beaucoup trop d'actu on viendra toutes les semaines on essaiera de vous prévenir peut-être que faudrait qu'on monte un petit twitter un petit twitter de la chaîne pour pouvoir communiquer et tout ça le projet est en évolution en perpétuelle évolution ça ne reste pas de grossir donc on se pose peut-être une question que ce soit pour les lives qu'on fait hebdo comme ça pour les l'intégration de nouveaux streamers on a aussi sur la chaîne quelques nouveaux streamers qui nous ont rejoint récemment les collab avec les autres copains de la commune UFR comme on a pu le faire ce week-end donc c'est du tout nouveau pour nous vraiment depuis qu'on a lancé ce projet sachez qu'on est très actifs de notre côté qu'on se pose énormément de questions et qu'on essaye de mettre en place des choses propres à Kali que nous on se fasse plaisir que vous ça vous fasse plaisir aussi et que tout le monde s'y retrouve dans le lot tout à fait tout à fait et bah merci beaucoup on se laisse là-dessus on se laisse là-dessus sur ces belles paroles sur ces belles paroles merci à tous dans le chat c'est une bonne soirée et on se dit à dans deux semaines et puis la semaine prochaine sur le live avec avec du talichard et tout avec tous les streamers de la chaîne des gros bisous des gros bisous à tout le monde et à bientôt à bientôt bye Sous-titrage ST' 501